Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous nous suiviez en direct ici sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, NotaBonus ou en podcast parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va aborder l'archéologie du Japon et aussi la préhistoire au Japon avec Linda Gilleso qui est l'invité du jour. Elle est spécialiste de l'archéologie du Japon, d'archéologie funéraire, plus précisément d'archéologie funéraire durant le Japon préhistorique pendant les périodes Yayoi et Kofun. Vous ne vous inquiétez pas, vous comprendrez un peu mieux de quoi il s'agit tout à l'heure. Depuis 2010, elle est docteur en archéologie. Elle a rédigé une thèse intitulée « Le rôle et l'influence du continent asiatique sur les sociétés de l'archipel japonais durant la proto-histoire à travers les pratiques funéraires du Yayoi moyen au Kofun ancien 5e siècle avant notre ère, 4e siècle de notre ère ». Mais ce n'est pas tout puisque Linda a aussi une double casquette de chercheuse et de vulgarisatrice. Elle tient à la chaîne YouTube « Truelle la vie » sur laquelle elle nous parle d'archéologie, d'histoire du Japon et de l'Asie de l'Est d'une manière générale. Bonjour Linda ! Merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour parler de ces sujets qu'on n'aborde pas souvent. L'archéologie du Japon, ce n'est pas un truc dont on parle… C'est vrai que l'archéologie souvent, les gens pensent à ce qu'on peut trouver sur le territoire francophone ou les pyramides ou ce genre de choses, c'est souvent très connoté. Mais l'archéologie c'est partout, y compris au Japon. Oui effectivement, l'archéologie c'est dans tous les pays. Comme je disais, il y a beaucoup de civilisations qui nous ont précédés, beaucoup de cultures et qui ont souvent vécu aux mêmes endroits que nous aujourd'hui, puisque les endroits sont propices, donc on se met toujours dans les niches écologiques qui nous conviennent. Et donc effectivement, si on creuse, on trouve. En général, pas de secret, ça marche partout. Donc le Japon aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va découper cet entretien en vraiment deux parties. Je pense qu'on va d'abord se concentrer sur l'archéologie au Japon et puis ensuite on reviendra un peu sur la préhistoire au Japon, qui est fort intéressante aussi. Mais avant toute chose, il y a une question que j'aime bien poser aux gens qui viennent dans cette émission, c'est comment est-ce que toi, t'en es arrivé là ? Comment est-ce que tu es devenue spécialiste de l'archéologie du Japon préhistorique ? En fait, c'est pendant mes années d'université, c'est mes deux passions qui se sont télescopées. Moi, l'archéologie, je veux en faire depuis que j'ai 14, 15 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est décidé très rapidement. Donc j'ai fait des études d'archéologie, école du Louvre, université ensuite. Et puis, arrivé en licence, j'ai rencontré un certain nombre de gens. On a parlé du Japon, les mangas. Moi, je fais partie de la génération Goldorak. Donc voilà, les mangas, la civilisation, la culture japonaise, etc. Et puis, j'ai eu l'occasion de me lancer un petit peu à l'aventure avec quelques-uns sous la direction de Jean-Paul Demoule, qui est un grand chercheur français spécialiste de la proto-histoire européenne et qui cherchait justement des étudiants motivés pour développer l'archéologie du Japon, puisqu'il avait un peu mis le pied dedans lui aussi, qui s'était pas connu, etc. Donc on s'est un peu lancé dans l'aventure. Voilà, c'était l'occasion de faire les deux à la fois. Et alors, du coup, il y a cette partie archéologie, mais aujourd'hui, il y a aussi cette partie donc vulgarisation. Oui, oui. Moi, j'aime m'enseigner, en fait. J'aime me transmettre. C'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi. À la base, si j'ai fait une thèse, c'était surtout pour enseigner à l'université. S'il y avait eu un CAPES d'archéologie, je pense que je l'aurais passé pour enseigner au lycée ou au collège. Bon, il n'y en a pas. Bon, finalement, la vie et les aléas font que je ne suis pas professeur à l'université, mais ce n'est pas grave. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai vraiment envie de transmettre. Et donc, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis dit, je fais une chaîne sur quoi ? L'archéologie, oui, mais l'archéologie de quoi ? Et c'est vrai qu'avec un peu de recherche, je me suis aperçue que personne ne parlait du Japon, de la Chine ou de la Corée, sauf pour parler de la grande muraille et de la tombe du premier empereur. Ce n'est pas une critique, mais bon, il n'y a que ça, en fait. Donc je me suis dit, on y va. C'est une niche. En plus, quand je me suis lancée récemment, il y a déjà des grandes chaînes de vulgarisation en archéologie. Donc il fallait trouver la petite porte d'entrée qui ne ressemblait à aucune autre chaîne déjà. Voilà. Bon, ça va, les retours sont bons. Les gens kiffent découvrir tout ça. Apparemment, oui, ça se passe pas mal. Même si je fais ça vraiment en amateur, parce que je ne suis pas du tout professionnelle. Donc merci de votre indulgence. Mais voilà, je fais du montage simple. Mais l'importance, je pense que c'est le contenu et puis de pouvoir intéresser les gens à des choses dont ils n'ont jamais entendu parler s'ils ne sont pas anglophones. Si vous êtes anglophone, il y a plus de choses en anglais, mais en français, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Alors, pour commencer sur l'archéologie, on va peut-être commencer par les fondamentaux. De temps en temps, on parle d'archéologie ici, mais est-ce que l'archéologie, ça peut se résumer à des hommes et des femmes qui sont à quatre pattes dans la boue avec un petit pinceau ? Ou est-ce que c'est plus complexe ? Non, non, c'est bien plus complexe, évidemment. Déjà, à quatre pattes dans la boue avec un pinceau, c'est éventuellement l'étape ultime pour prendre des photos. On fait le ménage pour voir, mais sinon, on est plus avec des gros outils. Plutôt pelteuse, pelpioche, beaucoup de pelpioche d'ailleurs. C'est très physique, l'archéologie, truelle aussi. Et d'où truelle la vie. C'est l'instrument qui sert à tout, la truelle. Et le pinceau, oui, c'est vraiment ultime. Quand on fouille, par exemple, des sépultures, on finit au pinceau parce qu'il y a des petits... Mais surtout, souvent aussi, on récupère les outils de dentiste, donc les petits scalpels, les petits grattoirs, etc., qui font bien mal aux dents quand on y est. Eh bien, nous, ça nous aide parce que c'est très, très fin et ça permet, sur des petits ossements de la main, du pied, de ne pas déplacer, de tourner autour. Et voilà. Puis la boue, oui, la boue, par contre, on fouille un petit peu par tous les temps. Voilà. Mais pas que l'été, sur des chantiers programmés. C'est un petit peu par tout temps. D'ailleurs, tu parles de chantier programmé. C'est quoi un chantier programmé ? Chantier programmé, en fait, l'archéologie, il y a deux types, entre guillemets, d'archéologie, programmé et préventif. Donc, programmé, ce sont les chantiers qui reviennent d'année en année, en fait, qui sont souvent menés par des chercheurs. Et le but, c'est de fouiller un site précis sur le long terme, de le fouiller soit entièrement, soit en tout cas sur le très long terme, pour pouvoir, sur un sujet donné, vous avez une problématique sur ce site-là. Et on y revient en général l'été, puisque déjà, les étudiants sont disponibles, mais tout le monde peut participer. Il suffit d'aller sur le site du ministère de la Culture à partir du mois d'avril-mai et vous avez tous les chantiers qui sont ouverts au public. Vous pouvez faire du bénévolat, vous êtes les bienvenus. Et donc, ça permet, sur plusieurs années, d'aller très profondément dans la recherche, d'étudier, de fond en comble, ainsi de prendre son temps également pour faire les choses, parce que l'archéologie, ça prend du temps pour bien documenter. Et puis, à côté, il y a l'archéologie préventive, qui s'appelait avant l'archéologie de sauvetage. Maintenant, on appelle ça l'archéologie préventive, qui est la grande majorité de l'archéologie en France, et qui consiste donc à intervenir en amont des chantiers de construction, d'aménagement du territoire. Et donc, les archéologues interviennent pour sauver toutes les informations possibles sur un site qui va être détruit, quand on ne peut pas faire autrement. Alors, quand on peut faire autrement, on demande à l'aménageur éventuellement d'aménager ou de modifier son projet pour pouvoir fouiller le moins possible, parce que contrairement à ce qu'on pense, les archéologues ne sont pas des fouilleurs maniéco-dépressifs qui veulent tout fouiller, tout fouiller, tout fouiller. Non, on ne fouille que ce qu'on ne pourra pas sauver ou ce qu'on ne peut pas laisser en terre. Mais le but, c'est de fouiller le moins possible et d'essayer de voir avec les aménageurs, souvent, si on ne peut pas préserver les vestiges. Par exemple, si on ne peut pas déplacer un peu le parking souterrain ou si on est obligé de le faire. Le but, on considère qu'on ne fouille qu'en dernière limite et quand on ne peut pas faire autrement. Puisque le fait de fouiller, ça détruit le site qu'on fouille. L'archéologie, c'est la seule discipline qui détruit son objet d'étude. Donc, on essaye de ne pas fouiller au maximum, contrairement à une idée reçue. D'où le fait, en France d'ailleurs, je le rappelle, que la détection amateur, c'est interdit. C'est interdit parce qu'effectivement, peut-être que vous pensez que vous ne faites pas de mal quand vous allez juste avec une petite poêle à frire fouiller le sol sur quelques dizaines de centimètres pour aller choper des piécettes ou des choses comme ça. Mais en vrai, vous détruisez les couches de terre, la stratigraphie. Et du coup, ça, c'est très compliqué derrière. C'est tout simplement la destruction de patrimoine. Donc, c'est très compliqué. Il faut laisser faire les archéologues. Pour le coup, cette archéologie préventive, est-ce qu'elle est développée aussi au Japon ? Ça fonctionne un peu pareil ou en France, justement, on est un peu atypique par rapport au reste du monde ? Non, non, non. Ça fonctionne à peu près pareil. Au Japon, ça s'est développé à partir des années 60-70, où il y a eu le gros boom économique du Japon. Donc, évidemment, boom démographique. Donc, il a fallu construire beaucoup de logements, notamment dans la banlieue de Tokyo. Il y a une zone qui s'appelle Tama New Town, donc la nouvelle ville de Tama. C'est un peu comme les villes nouvelles en France. C'est le même principe. On a dépriché des hectares et des hectares de forêts, de collines. On a tout à raser. Donc, effectivement, les archéologues ont dit « Oh là, oh là, attention, faites gaffe, là, vous allez tout détruire ». Donc, il y a une loi aussi au Japon qui protège les biens culturels, les biens archéologiques. Et donc, contrairement à la France, où ce n'est pas inscrit dans la loi que le destructeur doit payer, c'est-à-dire que les aménageurs doivent payer les fouilles. Ils se sont quand même mis d'accord. Donc, les fouilles sont payées par les aménageurs, comme en France. Et donc, oui, il y a eu un boom de l'archéologie préventive. De toute façon, l'archéologie préventive, elle est liée à l'aménagement du territoire. Si on ne creusait pas le sol pour construire de nouvelles zones d'habitation ou des entreprises ou ce genre de choses, ou même un échangeur autoroutier, on n'aurait pas besoin de fouiller puisqu'on ne creuserait pas. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, l'archéologie préventive au Japon, elle a accompagné le boom économique et le développement du Japon. D'autant plus que chez eux, l'archipel japonais est fait de telle manière qu'il y a 30 % de plaines et 70 % de montagnes. Donc, en plus, ils sont beaucoup plus nombreux et il y a beaucoup plus d'aménagements dans 30 % de leur territoire. Donc, il y a beaucoup plus de fouilles, en fait. Ça me paraît un peu bizarre que ce ne soit pas inscrit dans la loi parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir des aménageurs qui seraient peu scrupuleux. Ce ne serait pas la première fois qu'on trouverait des gens. Je n'ai pas dit que tout se passe dans le meilleur des mondes des bisounours, bien sûr. Simplement, il y a quand même eu un vrai consensus où les aménageurs ont accepté de payer sans y être contraints par la loi, formellement. Et ça fonctionne toujours relativement. L'effet pervers de la chose, c'est que les aménageurs ont développé leurs propres services archéologiques pour fouiller avant de construire. Donc, on a aussi le développement d'une archéologie privée, ce qui est le cas en France aussi, mais elle est beaucoup plus encadrée. Vous avez des organismes ou des entreprises privées d'archéologie qui sont minoritaires, mais elles existent. Mais elles doivent recevoir un agrément ou une habilitation de la part du ministère de la Culture, alors qu'au Japon, pas du tout. Donc, du coup, les grandes entreprises de bâtiments, d'aménagements, etc., ont créé leur propre service archéologique. Ce qui fait que, on va dire que leur but, c'est quand même de fouiller avant construction, mais de fouiller le plus vite possible. Donc là, les archéologues japonais ont un petit souci au niveau du sérieux, du sérieux scientifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on fait ? Donc, il y a un vrai débat aujourd'hui dans l'archéologie japonaise pour voir comment on fait face à cette privatisation qui grandit. Mais sinon, oui, ça s'est relativement bien passé et le pic vraiment a été atteint dans les années 90, où il y a eu plus de 10 000 fouilles par an au Japon, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on est plutôt à 5-6 000, je ne sais pas, j'ai sorti les chiffres, oui, 5-6 000. En France, on est plutôt à 500 fouilles par an, en fait. Comme ils vivent tout dans 30% du territoire, du coup, les aménagements, ils ont toujours vécu là, en fait, ou quasiment, donc la majorité de la population. En France, on est plus répartis sur le territoire et les sociétés de la préhistoire l'étaient aussi. Tandis qu'au Japon, ils n'ont pas le choix, puisque les montagnes sont très hautes rapidement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, toutes les couves de cultures, de civilisations, elles sont entassées là où vivent les Japonais aujourd'hui, en fait. Donc, en France, on a quand même une zone rurale très importante, qui est moins peuplée, qui l'a été beaucoup plus, beaucoup moins. Enfin, c'est... Voilà. En Japon, vous avez une mégapole, une mégalopole qui fait des milliers de kilomètres de long, là, toute la zone Tokyo, Kobe, enfin Osaka, etc., qui va jusque toute la mer intérieure. Et c'est là qu'on fait le plus d'aménagements et c'est là qu'on trouve toutes les civilisations et toutes les cultures. Donc, il y a la géographie du pays qui fait que c'est un petit peu différent aussi. Alors, depuis quand on fouille, justement, au Japon ? Parce que c'est vrai qu'encore une fois, on a tendance, de notre côté, en tant que francophone, à connaître un peu mieux l'histoire de l'archéologie occidentale, ce qui est normal, ce qui renvoie tout de suite à certaines images, d'ailleurs, d'épinales. Mais au Japon, comment ça s'est passé ? Alors, officiellement, on va dire pour l'histoire officielle, l'archéologie moderne, au sens moderne du terme, au Japon, on commence à la fin du XIXe siècle avec un Américain qui s'appelle Edward Morse, qui n'était pas du tout archéologue. Lui, il étudiait les coquillages, donc il était plutôt biologiste. Et pendant le percement de la ligne de chemin de fer, qui reliait Tokyo, donc à... Je ne sais plus, c'était Odawara, enfin, juste à côté, non. Yokohama. Tokyo, Yokohama, ils sont passés à travers une colline. En fait, c'est un amas coquillé. Donc, un tas de coquillages, un peu, c'est comme à la braderie de l'île, il y a les tas de coquillages de moules. Les hommes préhistoriques, ils mangeaient beaucoup de coquillages et puis laissaient les coquilles sur place. Donc, on a des amas coquillés, qui sont des poubelles. Et donc, lui, on l'a appelé parce qu'il y a des coquillages partout. Et il s'est rendu compte, il a trouvé des poteries. Il s'est rendu compte qu'en fait, c'était un amas coquillé avec des poteries très anciennes. Et donc, il a défini la première culture préhistorique qui s'appelait Jomon. On en reparlera, je pense. Voilà. Mais personne n'a vraiment pris le relais, etc. Donc, après, on arrive dans les années 1910, où on va avoir les premiers professeurs d'archéologie à l'université de Kyoto, qui va créer un département d'archéologie. Et donc, les premiers professeurs d'archéologie japonais, ils ont fait leurs études en Angleterre et qui vont donc amener l'archéologie moderne, enfin l'archéologie 1910, au Japon et développer ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le 19e siècle, les Japonais se sont quand même intéressés aux antiquités. Il y avait des érudits qui ont, par exemple, fait des fouilles dans des tombes impériales ou plus ou moins de l'époque impériale pour voir ce que c'était, qu'il y avait dedans. Et la plus ancienne mention que je connaisse date du XIIIe siècle, donc l'époque de Kamakura, où il y a une tombe impériale, donc un kofun, un tumulus, qui a été pillé. Et en fait, on a un rapport de ce qu'on a trouvé dans la chambre funéraire qui date de 1230 ou 1300, quelque chose comme ça. Donc voilà, on s'est toujours intéressé aux antiquités, un peu comme en Europe. Mais on va dire que l'archéologie au sens moderne, c'est fin 19e, début 20e en tant que discipline scientifique. Tu nous disais qu'aujourd'hui, il y a quand même presque dix fois plus de fouilles là-bas qu'en France. Est-ce que les moyens qui sont mis dans les fouilles sont les mêmes aussi ou pas ? C'est-à-dire qu'il y a les mêmes... On a des budgets qui sont un peu plus conséquents. C'est pareil, les années 90, ça a été l'âge d'or de l'archéologie préventive au Japon. Donc ils ont dépensé à peu près, je crois que c'est 96, un milliard de dollars. Un milliard de dollars pour les fouilles. Ça fait rêver. Oui, mais sachant que par exemple en France aujourd'hui, le budget de l'INRAP, donc l'Institut des fouilles qui fait à peu près 60% des fouilles en France, il est à 200 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Donc on est plutôt dans une retombée avec le ralentissement économique. Il y a moins d'aménagement, donc effectivement il y a moins de fouilles. Et les derniers chiffres que j'ai pu consulter, on est plutôt par 400, 500 millions de dollars par an à peu près, donc ce qui reste quand même très conséquent. Oui, il y a des moyens pour fouiller, c'est-à-dire qu'on met les moyens un petit peu plus qu'en France où nos archéologues ont plus de mal. Mais du coup, rapporté au nombre de chantiers, l'investissement est plus grand par chantier chez nous ? C'est parce que les chantiers sont plus grands ? Non, il y a plus de chantiers au Japon. Donc effectivement, c'est logique que l'investissement soit un peu plus grand. Mais quand on va les voir au niveau de l'organisation, même du matériel dont ils disposent, ils sont un petit peu mieux équipés. Ils ont des machines pour évacuer la terre, etc. Donc voilà, il y a un petit peu plus d'argent, on va dire. Et alors, cette archéologie, du coup, tu nous disais qu'effectivement, dès qu'on creuse, on tombe sur des trucs, forcément, vu que la population est concentrée au même endroit depuis pas mal de temps. Est-ce que cette archéologie, elle a un peu plus d'écho médiatique ? Est-ce que la population s'intéresse un peu plus à l'archéologie que chez nous ? Ah oui, oui. En gros, c'est simple. Dès qu'il y a une découverte assez importante, ça fait la une des journaux nationaux. C'est-à-dire que vous avez les plus grands quotidiens qui vont faire leur une avec une image d'un chantier de fouille, d'archéologie. On a trouvé ci, on a trouvé ça. Donc vous imaginez le monde aux libérations. Voilà, je ne suis même pas sûre que la découverte de la... Il faudrait vérifier, mais la découverte de la tombe du prince de Lavaux, par exemple, en France, pour l'âge du fer, qui avait quand même une grosse découverte de ces dix dernières années. Je ne suis pas sûre qu'elle ait fait la une du monde, du Parisien ou de Libération, dans les pages culture peut-être, mais en pleine une, non, pas forcément. Donc ça, c'est le cas. Il y a souvent, effectivement, les caméras de télévision locales qui sont présentes sur les chantiers. Bon, ça se fait de plus en plus en France, mais ça, au Japon, c'est connu depuis très longtemps. Les gens sont très attachés à leur patrimoine. Et les archéologues font beaucoup participer les populations locales aussi. On le fait de plus en plus en France. Honnêtement, depuis dix, quinze ans, il y a une vraie amélioration en France sur la communication en archéologie, qu'on ne savait pas trop faire avant. On était avant tout les archéologues, les scientifiques, etc. Aujourd'hui, il y a les journées du patrimoine, il y a les journées de l'archéologie. Bonjour, bientôt. Voilà, vous pouvez visiter. Les chantiers sont ouverts, etc. Au Japon, ils font ça depuis beaucoup plus de temps. Et vous avez, au niveau local, souvent, des petits musées locaux, en fait, sur tel site qui a été fouillé. Même si c'est un tout petit site, vous avez le petit musée qui est resté avec des indications dans le paysage, ou des reconstitutions. Ils aiment bien les parcs archéologiques, les japonais. Donc, ils y vont souvent. Il y a de la médiation culturelle. Il y a ce genre de choses. Donc, ça se développe de plus en plus en France. C'est très, très bien. Mais au Japon, effectivement, ils sont très, très friands de ça, de l'archéologie. Ils sont vraiment très, très intéressés par ça. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, un parc archéologique, c'est quoi ? Oui, quand je dis un parc archéologique, en fait, ça se fait souvent sur les sites les plus importants qu'on a trouvé. Au lieu de le détruire lors d'un aménagement, finalement, les autorités locales décident de préserver ce site. Donc, finalement, adieu HLM, centre commercial ou ce genre de choses. Et on reconstruit, par exemple, à l'identique, les maisons de manière traditionnelle. Alors, si je prends, par exemple, je ne vais pas parler des plus grands parcs parce qu'on en reparlera, mais un petit parc, le site de Tolo, qui est à Shizuoka, donc ce n'est pas très loin de Tokyo. Ils ont reconstruit six ou sept maisons de la période Yayoi, des greniers. Et puis, ils ont aussi refait les champs de riz. Et en fait, ils moissonnent tous les ans de manière traditionnelle. Les gens sont invités à venir voir le riz à l'ancienne, etc. Et puis, il y a des médiateurs qui pouvaient faire des activités, allumer un feu comme les Yayoi, faire de la poterie. Voilà, il y a plein d'activités. Il y a le musée à côté. Et donc, vous avez ce petit parc vert avec des petites cabanes en plein milieu de la ville, entouré d'immeubles. Parce que là, il devait y avoir aussi des immeubles. Et finalement, il n'y en a pas eu, en fait. Et on trouve ça vraiment au niveau local. Des fois, on est surpris. Dans la moindre petite ville, il y en a un quelque part. Il y a un petit musée ou un petit rappel qu'on a trouvé quelque chose d'important ici. Donc, voilà, les gens sont très attachés à ça. Et toi, il y a un site qui t'a particulièrement marqué ? Alors, j'ai eu la chance de visiter Yoshinogari, qui est un des plus gros, justement, sites archéologiques pour la période d'Yayoi. Donc, il est situé à Fukuoka, qui est une grande ville de l'île de Kyushu, l'île du Sud. Donc là, ils ont vraiment mis le paquet. C'est un site qui est immense. Il devait y avoir des lotissements, des terrains et tout. Ils n'ont rien fait. Tout a été abandonné. C'est un site qui est le plus grand site, Yayoi, d'ailleurs, du Japon. Et la première année, ils ont eu 2 millions de visiteurs, je crois. Enfin, c'est énorme. Et ils ont recréé, mais vraiment, des bâtiments de grandeur nature avec plusieurs étages. En plus, il y avait des tours de guets, des fortifications. Là, ils ont mis tout le paquet. Donc, le site est très, très impressionnant. J'y ai passé la journée. Je ne suis pas sûre de tout avoir visité tellement il y en a. Par contre, ce que j'ai regretté, c'est que du coup, ça devient un peu le Disneyland du Yayoi. C'est-à-dire que le musée est tout petit, en fait. Alors que, bon, c'est le plus gros site archéologique. Donc, il est un peu vieux, un peu petit. Donc, on reste un peu sur sa faim. Par contre, oui, on peut se retrouver, pas dans la peau d'un Yayoi, mais presque. Et ils ont surinterprété les bâtiments. C'est-à-dire que vous passez, là, c'est la cabane du chef, là, c'est la cabane du sorcier. Enfin, là, c'est la cabane de la femme du chef, alors qu'on n'en sait rien, en fait. Et donc, c'est un peu dommage. Mais bon, si ça peut intéresser les gens, voilà, c'est un site qui est très connu. Les Japonais connaissent tous Yoshinogali, en fait. Ça, c'est clair. Donc, c'est très, très impressionnant. C'est intéressant dans leur démarche. Mais voilà, c'est un petit peu too much au niveau de la parc d'attractisation de l'archéologie, par contre. Voilà. Après, on a ça aussi en France. Après, c'est plus ou moins bien fait. Voilà, ça dépend. Il faut voir où on place les échelles de tolérance. Voilà, on essaie de placer le curseur. Voilà, il faut quand même maintenir une certaine rigueur, je dirais, scientifique. Ça n'empêche pas d'être intéressant. Mais voilà, la surinterprétation m'a un petit peu gênée à ce niveau-là. Bon, il y a un point important qu'il faut qu'on fasse ensemble sur l'archéologie du Japon et qui, je pense, va passionner tous les Français qui nous écoutent parce que, ben voilà, on aime ça. Les papelards, l'administratif. D'un point de vue purement administratif, comment ça se passe là-bas ? Alors, honnêtement, l'archéologie du Japon, je n'ai pas eu trop, moi, d'expérience à faire à l'administration japonaise. Donc là, je ne peux pas pouvoir trop te répondre. Par contre, de manière générale, l'administration japonaise, comment dire ? En France, on est super moderne, en fait. C'est vrai ? Alors, voilà. Hé, on peut être fier, alors. Non, c'est pas plard, pas plard, pas plard. Rien sur Internet. Enfin, bon, c'est... Ouais, non, l'administration japonaise, c'est quelque chose. Après, au niveau de la fouille, etc., je ne peux pas te dire parce que je ne suis pas totalement rentrée dans le système. Donc là, je ne pourrais pas te répondre et je ne vais pas inventer des choses. Mais pour avoir vécu au Japon, de toute façon, l'administration japonaise, ouais, on est battu. Sans problème. Sans problème. Alors, je sais qu'il y a certains pays où c'est compliqué, quand on est un archéologue français, occidental, d'aller fouiller. Typiquement, j'ai des copains qui sont archéologues et qui sont spécialisés sur tout ce qui est Chine. Et c'est compliqué. Oui, mais au Japon aussi. Alors, déjà, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous. Ils ont tous les spécialistes dont ils ont besoin. Il n'y a pas de souci. L'archéologie du Japon est très, très développée. Il y a énormément d'universités, énormément de chercheurs, d'archéologues locaux. Enfin bon, il y a vraiment, à la rigueur, ils n'ont entre guillemets pas besoin de nous pour le faire. D'accord ? D'un point de vue technique, d'un point de vue savoir-faire. Voilà, ils n'ont pas besoin. Après, il y a des professeurs d'universités occidentaux qui sont dans les universités japonaises, donc à qui on peut éventuellement confier ou alors en co-habitation avec des chercheurs japonais. Donc, c'est toujours un peu difficile de diriger des fouilles à 100% quand on n'est pas japonais. ça se fait, mais voilà. Après, pour les étudiants, si vous voulez aller faire des fouilles au Japon, c'est possible, mais par contre, ça va être à Montfrey, donc ça fait un petit peu loin. Et il y a quelques chantiers justement qui sont ouverts aux étrangers, aux occidentaux, parce que ce sont des chercheurs occidentaux qui ont... Mais il y en a deux ou trois, pas plus, surtout le Japon. Le fait est qu'il y a beaucoup de missions françaises à l'étranger, surtout dans des pays où ils n'ont pas forcément les moyens techniques déjà de fouiller, donc nous, on leur apporte le savoir-faire, déjà la technique, etc. Et puis les financements aussi, parce qu'il y a aussi des pays où financer de l'archéologie, c'est compliqué, et ce qu'on comprend tout à fait, parce qu'il y a d'autres priorités sans problème. Le Japon, on n'a pas grand-chose à leur apporter, ni financièrement, ni d'un point de vue des techniques. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est que comme il y a même un archéologue, ils sont très bien développés. Pendant très longtemps, ils sont restés un petit peu enfermés entre eux. En plus, les Japonais n'ont pas très doué en langue étrangère, contrairement à l'image, éventuellement, ils sont nuls en anglais. Les Français, on est très bons par rapport à eux. Donc du coup, au niveau mondial, la langue de travail, les sciences, quelquefois, c'est l'anglais. Donc très longtemps, les archéologues japonais n'ont pas parlé anglais, n'ont pas communiqué avec d'autres chercheurs. Et ça, c'est dommageable parce qu'effectivement, la recherche, elle avance parce qu'on échange. Et l'avantage aussi, c'est quand vous travaillez sur votre propre pays ou votre propre culture, vous avez forcément des biais d'interprétation, etc. On essaye d'être le plus rigoureux possible, mais on est humain. Et donc, on a forcément des biais qui sont liés à notre éducation, à notre culture, etc. et le fait de pouvoir échanger avec des scientifiques d'autres pays qui travaillent sur votre culture, eux, ils ont un regard différent. Et donc, pendant très longtemps, ça ne s'est pas trop fait au Japon. Depuis ces dix dernières années, c'est en train de changer justement parce que vous avez une nouvelle génération de chercheurs japonais qui sont plus ouverts et qui maîtrisent l'anglais et donc, ils vont pouvoir faire des échanges beaucoup plus. Donc, l'archéologie du Japon a beaucoup évolué ces dix dernières années de par ses méthodes. On a beaucoup introduit les sciences naturelles, ce qui n'était pas forcément le cas. On était très dans la tradition. J'aimais poterie, je fais ma typochronologie, donc la chronologie des types de poterie. C'était très tourné vers l'histoire, reconstituer l'histoire du peuple japonais, etc. Et beaucoup moins le travail sur le mode de vie des anciens, des habitants de l'archipel japonais. Donc, depuis une dizaine d'années, déjà, on a commencé à utiliser beaucoup la datation au carbone 14 qui a bouleversé toute la chronologie. Déjà, dans les années 2003, c'est un vrai scandale et tout. Ils ont mis 10 ans à s'en remettre, mais ça a été intéressant. Et puis là, on commence à parler de palynologie, donc l'étude des pollens pour reconstituer le climat ancien. Beaucoup d'anthropologie biologique, donc sur le peu de squelettes puisque le sol japonais est acide, donc il dissout les squelettes. Donc, on a très peu de restes organiques, sauf dans les milieux très humides ou sauf à une période où ils ont enterré les gens dans des jars. Donc, ça a protégé effectivement les ossements. Donc, tout ce qui est anthropologie biologique, la génétique des populations, la grosse question d'où viennent les japonais qui a hanté longtemps, donc on commence à avoir des réponses. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est quoi les débuts de réponse ? Excuse-moi, je suis décentré. Les débuts de réponse, alors, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, je l'y pense depuis très longtemps. Les débuts de réponse, c'est que les japonais, contrairement à l'image qu'ils veulent avoir d'eux, ce n'est pas un peuple qui est sans apport extérieur depuis la nuit des temps. C'est un peu comme tout le monde. Ils n'échappent pas à la règle, même s'ils se voient tout au bout de l'Asie, donc forcément, on est un peu spéciaux et tout. Non, en fait, non, pas du tout. Donc, en gros, c'est qu'il y a déjà des mélanges depuis le paléolithique, depuis Cro-Magnon, les premiers habitants. Il y a 40 000 ans parce qu'ils sont arrivés par le sud et par le nord, donc déjà, ce n'était pas les mêmes populations. Ensuite, vous avez des apports plus ou moins pendant la période Jomon. Ensuite, il y a une migration de la Corée pour le Yayoi. Ensuite, il y a aussi certainement des Chinois qui sont venus s'installer. Ensuite, ça n'arrête pas, en fait. Comme partout, en fait. Et tu es allé enchaîner sur encore d'autres disciplines qui se sont liées à faire ? Oui, d'autres disciplines. Donc, oui, j'ai aussi des collègues qui travaillent sur l'analyse des lipides sur les poteries parce que les premières poteries du monde sont chinoises et japonaises, mais longtemps, ce n'est pas posé la question de pourquoi des chasseurs-cueilleurs inventeraient de la poterie. Parce que quand on est des chasseurs-cueilleurs, on est nomades, donc on se déplace. Donc, on ne va pas se trimballer avec ses pots. Voilà. C'est compliqué. Et donc, les chasseurs-cueilleurs ont inventé de la poterie il y a environ 15 000 ans. Pourquoi ? Et donc, l'étude des lipides qui sont incrustés dans la céramique et donc des graisses, on peut aujourd'hui de manière chimique savoir qu'effectivement, ils ont utilisé ça principalement pour traiter les fruits de mer ou bouillir les poissons, faire de la sauce de poisson ou ce genre de choses. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, ça, c'est pareil. C'est des études qui ont moins de 10 ans qui sont très récentes. Voilà. Donc, ça commence à se développer. On a de nouvelles perspectives d'études, etc. Ça tourne moins rond. Et donc, voilà. L'échange international est très, très intéressant pour toute discipline scientifique, d'ailleurs. Voilà. Avoir l'avis de gens qui ne sont pas de la même culture, du même pays que vous, et bien, justement, ils ont un regard différent et ça permet de pouvoir se renouveler. C'est plutôt pas mal. Au niveau, du coup, de cette archéologie, tu me dis qu'elle est très développée, du coup, au Japon. Question qui intéresse aussi tous ceux qui nous écoutent. Les thunes, du coup, ils gagnent mieux leur vie, les archéologues, là-bas ? Pas forcément, non. Parce que la plus grande partie des archéologues sont des archéologues employés par les autorités publiques. Donc, voilà. Donc, territoriales, soit des communes, des grandes villes, des départements ou la région. Donc, non, ce n'est pas non plus la grosse richesse. Il ne faut pas exagérer. Donc, même s'il y a des archéologues privés qui travaillent pour les compagnies, la majorité des fouilles sont quand même faites par le public et c'est le privé qui va payer le public, c'est ça, pour faire... Alors, comme en fait, ce sont les aménageurs qui payent les fouilles, donc le financement d'une fouille, donc les moyens humains, techniques aussi, beaucoup, puisqu'il faut faire appare à des pelleteuses, etc., parce qu'on commence à fouiller à la pelleteuse et puis ensuite, on descend, va être financée par l'aménageur. Mais vous avez aussi des archéologues à temps plein qui sont salariés d'une collectivité territoriale, donc une commune comme en France, vous avez le service archéologique de la ville de Paris, la ville de Chartres, du département de l'Alsace, Archéologie Alsace, par exemple, pour prendre des exemples qui viennent de réunir, qui créent un service archéologique pour les deux départements de l'Alsace, etc. Donc, ça, ce sont des archéologues qui sont payés à l'année. Alors, on peut aussi embaucher des gens en CDD, comme chez nous, pareil, en fonction des besoins des chantiers, mais vous avez aussi des archéologues qui sont en CDI, mais qui sont effectivement salariés par des collectivités territoriales, comme en France. Et d'un point de vue niveau de vie, c'est à peu près la même chose. Comme c'est public et que c'est de la culture, ce n'est pas toujours non plus... On ne fait pas fortune dans l'archéologie. Sauf si on commence à faire des documentaires Netflix. Voilà, mais ça, ce n'est pas de l'archéologie. Ce n'est pas de l'archéologie. On fait fortune dans le documentaire Netflix. C'est ça. C'est la même chose. Exactement. On y reviendra sans doute un jour, peut-être sur la chaîne et tu verras. Je te propose de continuer cet entretien sur, du coup, plus précisément la préhistoire japonaise. Mais, je pense que ça peut être bien, parce qu'il faut toujours un référentiel aussi, de recadrer les choses avec c'est quoi la préhistoire, même en Occident. Histoire qu'on puisse peut-être faire comparer un petit peu, parce que souvent, ce ne sont pas les mêmes périodes, ce ne sont pas les mêmes datations, etc. Donc, c'est quoi la préhistoire en Occident ? Alors, la préhistoire, même de manière générale, préhistoire, ce sont toutes les périodes avant l'histoire, sachant qu'on date l'entrée dans l'histoire avec l'apparition de l'écriture. D'accord ? Donc, techniquement, tout ce qui est préhistoire, c'est avant l'apparition de l'écriture. Et donc, il y a, on va dire, deux grandes périodes dans la préhistoire. Vous allez avoir la préhistoire et la proto-histoire. Donc, la proto-histoire, c'est toujours cette période qui est un petit peu difficile à définir, parce que préhistoire, on comprend bien, c'est avant l'histoire. La proto-histoire, ce sont les périodes qui correspondent dans une région donnée ou un pays donné, même s'il n'y avait pas de pays à l'époque, à des cultures qui n'ont pas l'écriture, mais qui atteignent des stades très avancés de développement, notamment développement d'organisation sociale, etc., donc la naissance des chefs, les premiers, les princes, les chefs, etc., les inégalités sociales, la richesse, etc., et qui souvent ont des relations avec des grands empires plus développés qui, eux, ont l'écriture, sont rentrés dans l'histoire à la même période. Donc, si je prends un exemple, typiquement, l'Empire romain, pour l'Europe, parce que c'est la grande référence, l'Empire romain, vous aviez, au-delà des frontières de l'Empire romain, ce qu'on appelait les barbares, qui sont toutes les cultures et les civilisations de l'âge du fer en Europe. Donc, si on prend la France, ça va être les Celtes, les périodes de l'Athènes et de Hallstatt, l'Athènes, c'est plus ancien, mais Hallstatt, donc chez nous, en France, ce qu'on appelle les Gaulois aussi, mais les Celtes, âge du fer, qui sont des cultures extrêmement développées, c'est très hiérarchisé, là, j'ai dû le faire en France, vous avez une société inégalitaire, des chefs puissants qui font du commerce et de la politique avec l'Empire romain, qui savent très bien ce qui se passe, qui sont au fait, qui sont intégrés, même certains, les guerriers dans les armées de César, etc., toute l'histoire de la guerre des Gaules, mais ils n'ont pas l'écriture. En tout cas, les Gaulois, sur la dernière période, oui, mais on va dire sur la majorité du temps, les Celtes n'ont pas l'écriture parce qu'ils n'ont pas forcément besoin, ils n'ont pas besoin d'écriture pour diriger un pays. Regardez les Incas, ils n'ont jamais inventé l'écriture, par exemple. Si on prend des grands empires, ce n'est pas indispensable. Ils savent éventuellement que ça existe et puis, donc, eux sont considérés comme proto-historiques parce qu'ils sont dans une période où ils sont très, très développés, mais on n'est pas dans l'histoire pure et dure parce qu'ils n'ont pas laissé d'archives écrites, pas de sources écrites. Donc, c'est ça la proto-histoire. Pour l'Europe, et vous l'appliquez au Japon, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Japon, vous avez donc toute la période préhistorique, la plus longue, on va dire, et à un moment donné, le Japon, l'archipel japonais, parce qu'il n'y a pas de Japon à l'époque, l'archipel japonais rentre dans l'orbite de l'empire chinois des Han et ils ont des relations diplomatiques, etc. Et on arrive sur des sociétés qui vont se développer, se complexifier avec l'apparition de chefs, de chefferies et on est dans l'âge du bronze, entre l'archéologie et les périodes archéologiques du Japon, comme celle de Corée ou comme celle de nombreux autres pays aujourd'hui, avec ce qu'on connaît en Europe. Même si le découpage chronologique n'est pas tout à fait le même, même s'il y a des différences, grosso modo, on arrive à un moment donné où, quand l'agriculture apparaît, on se pose, on monopolise la terre, donc forcément, il y a des conflits de territoires, évidemment, la population augmente, donc forcément, il y a des conflits sur les ressources parce qu'il y a de plus en plus de monde à nourrir, donc il faut gagner des terres, sauf que le village d'en face, c'est leur terre, donc comment on fait ? On négocie, on les attaque, et puis se développent des armes, on voit apparaître les armes, avec le métal en plus, le bronze, le fer, les premiers objets en bronze et en fer, ce n'étaient pas des outils agricoles, c'étaient des armes. Après, ça passe dans l'agriculture, mais au départ, c'est pour se taper sur la figure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de guerres ou de conflits dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais beaucoup moins, et puis beaucoup plus de conflits interpersonnels plutôt que de guerres organisées, et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y avait pas de hiérarchisation chez les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on en connaît certaines où ça a été très développé, mais c'est vrai que le développement de l'agriculture, de la sédentarité, le développement démographique, en plus vous imaginez au Japon, les plaines sont toutes petites, forcément il y a moins de place que chez nous, donc ça s'est développé très vite. Donc c'est ça la proto-histoire, c'est on peut retracer un certain fil conducteur d'évolution de l'histoire, mais on n'a pas d'archives écrites. Voilà, donc âge du bronze, âge du fer, et néolithique en France, donc vous avez le paléolithique, d'accord, donc l'âge avec Cro-Magnon, enfin tout néandertal, etc., Cro-Magnon, machin, jusqu'à la dernière glaciation, donc ça c'est considéré comme la pré-histoire. Au niveau des dates, est-ce que tu peux nous ressortir ? Alors là, oui bien sûr, donc la dernière glaciation, s'est arrêtée vers 12 000 ans, il y a 12 000 ans, 12 000, 15 000 en fonction des régions, donc ensuite réchauffement climatique, donc c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, donc les populations vont s'adapter et deviennent toujours, restent des chasseurs-cueilleurs, donc en France, ce qu'on appelle le mésolithique, d'accord, qui est une période qu'on oublie tout le temps, qui va durer à peu près jusqu'en 5 000, 4 000 avant Jésus-Christ, avant notre ère, je ne vais pas trop dire Jésus-Christ, mais avant notre ère, en France, en Europe, et ensuite vous avez l'arrivée des premiers agriculteurs, donc on considère que le néolithique, c'est le basculement dans la proto-histoire à partir du moment où les sociétés vont se complexifier, voilà, et au Japon, on a le même phénomène, même si les dates ne sont pas tout à fait les mêmes, on a à peu près la même chose. Et quand tu dis on considère, tout le monde est d'accord là-dessus ? Oui, oui, ça fait consensus à ce niveau-là, dans cet ordre-là, et puis après, les dates ne vont pas être les mêmes en fonction des régions du monde, c'est surtout ça qui va varier, et puis on a des phénomènes, voilà, par exemple, si je prends l'Europe, toute la Scandinavie ne va pas du tout suivre la même chronologie que la France, puisque en Scandinavie, les chasseurs-cueilleurs qui vont être repoussés petit à petit par les agriculteurs qui vont s'emparer des terres pour cultiver, vont se réfugier dans des terres qui sont moins propices à l'agriculture, je pense qu'en Scandinavie c'est plus difficile, et donc vont perdurer beaucoup plus longtemps. Ce qui sera le cas au Japon, quand les premiers agriculteurs vont débarquer de la péninsule coréenne au sud, ils vont monter au nord au fur et à mesure, et puis les chasseurs-cueilleurs vont être repoussés jusqu'au moment où ils ne pourront plus cultiver de riz, parce que pour des régions météorologiques, ça ne passe pas, et donc les chasseurs-cueilleurs vont perdurer dans le nord du Japon encore pendant plusieurs siècles, voire beaucoup plus longtemps. Donc voilà, on a des chronologies à deux vitesses. Donc quand on parle du Japon, c'est un pays qui aujourd'hui est très étendu du nord au sud, donc il n'y a pas une préhistoire, il n'y a pas une culture, et il n'y a pas une chronologie pour l'ensemble du territoire. Alors du coup, ils font quand même la distinction là-bas aussi entre cette proto-histoire et la préhistoire et l'histoire ? Oui, voilà, sauf que le découpage chronologique est un peu différent. C'est-à-dire que vous allez commencer par le paléolithique comme chez nous, donc c'est à peu près la même chose, donc les premières traces, les premières traces d'occupation humaine datent d'environ il y a 40 000 ans pour le Japon, donc c'est très récent à l'échelle humaine. Donc c'est du sapiens sapiens, donc notre espèce. Donc il n'y a pas eu de néandertal, on n'a pas de traces de néandertaliens ou d'autres espèces, des nissoviens ou même d'homo erectus au Japon, qui sont les prédécesseurs. Donc a priori, c'est de l'homme moderne. Donc vous avez le paléolithique, donc âge glaciaire, etc., avec des cultures de chasseurs-cueilleurs nomades qui chassent le gros gibier dans un environnement plutôt froid, d'accord ? Comme chez nous, en fait, ça ressemble beaucoup, outils taillés sur silex, etc., à la différence qu'à la toute fin de la glaciation, mais on n'est pas encore en réchauffement, ils inventent la poterie. Donc ça, on est dessus parce qu'on est pourquoi ? A priori, c'est pour traiter les mollusques, donc les mollusques, les moules, les huîtres, etc., les faire cuire, voilà. Ils avaient besoin de récipients en disant inventer la poterie, donc en Chine et au Japon principalement. Excuse-moi, mais du coup, pour les poteries, je fais juste une toute petite digression, OK, ils s'en servaient là-dessus, mais du coup, est-ce qu'ils les transportaient ou est-ce qu'ils les laissaient à des endroits ? Alors, on en a très, très peu, elles sont toutes petites, donc il y a des chances qu'ils les transportaient ou alors ils les laissaient dans un coin et puis ils revenaient chaque année à cet endroit, ils savaient que les poteries les attendaient, par exemple. Oui, c'est ça. Voilà, ce n'est pas des grosses charres de stockage qui font 30 kilos, ça, ce n'est pas possible, évidemment. Voilà, c'est vraiment des toutes petites poteries, mais bon, ce sont quand même des poteries. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la terre cuite, en France, au Paléolithique, on a des figurines en terre cuite. Elles sont très peu nombreuses, ça veut dire qu'ils connaissaient la technique. Mais pour inventer la poterie, c'est-à-dire le récipient en terre cuite, ce n'est pas une question de problème de technique, c'est une question que si on n'en a pas besoin, on ne va pas l'inventer. En fait, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas de poterie au Paléolithique en Europe, c'est parce que ils n'en avaient pas besoin, donc ils ne l'ont pas inventée. Mais la terre cuite est connue, en fait. C'est comme les Grecs qui connaissaient la machine à vapeur, mais ils n'en ont pas fait grand-chose. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas besoin ou ça ne servait pas ou juste pour ouvrir magiquement les portes des temples. Voilà, ils n'ont pas inventé la machine à vapeur sur rail. Voilà, ça n'arrivera qu'au XIXe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc là, c'est pareil. Pour qu'une technique serve à inventer une invention, ne débouche pas forcément sur des applications. Donc eux, ils ont... Et en plus, on n'en a pas trouvé en Corée, alors que c'est des cultures qui sont quand même assez proches les unes des autres et on ne sait pas pourquoi en Corée, il n'y en a pas, mais en tout cas, en Chine, au Japon, il y en a. Et puis, il y en a dans l'est de la Sibérie aussi. Et pourquoi ces régions ? Pourquoi en même temps ? Est-ce qu'ils avaient des liens entre eux ? On n'en sait rien. Et du coup, s'ils avaient des liens entre eux, pourquoi pas la Corée qui est en plein milieu ? On ne sait pas. Ça, c'est vraiment le... Voilà. En ce moment, la recherche est dessus. Donc là, c'est assez intéressant. Donc, le réchauffement climatique arrive comme chez nous. D'accord ? Donc, les hommes sont toujours des chasseurs-cueilleurs, sauf que là, ils vont se retrouver dans des... Au lieu d'avoir des grandes plaines de toundra glacées, ils vont être dans la forêt. Donc, ils vont s'adapter, ils vont inventer l'arc, chasser du petit gibier, des sangliers, des lapins, des machins. Et puis, chasseurs-cueilleurs. Et donc là, c'est la période Jomon qui va commencer. Donc, c'est une période qui est un peu absurde en elle-même. C'est une division archéologique parce qu'elle dure ça ne veut rien dire en fait. Donc, on dit la période Jomon. Donc, on a l'impression que rien n'a évolué pendant 10 000 ans alors qu'en fait, si, évidemment, c'est quand même absurde. Mais bon, elle est comme ça. Donc, à la base, c'est une période qui a été définie parce que c'était la période pendant laquelle on trouvait la céramique de type Jomon. Sachant qu'il n'y a pas qu'une seule céramique de type Jomon. Jomon, ça veut dire impression de corde parce que les premières poteries que Edouard Morse, l'américain au 19ème siècle a trouvées, c'est les impressions de corde qui font les décorations sur les poteries. Jomon, impression de corde en japonais. Donc, pendant toute la période, au début de la période, on a des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans la forêt, ils sont nomades, ils se déplacent assez, etc. Et puis, on va arriver à ce qu'on appelle l'optimum climatique qu'on a aussi connu en France, en Europe, mais c'est beaucoup moins étudié. Au Japon, ça a eu des répercussions très importantes, notamment sur le nord de l'archipel, donc le nord de l'île de Honshu, où le climat était tellement favorable et les ressources étaient tellement abondantes que les chasseurs-cueilleurs, ils n'ont plus besoin de se déplacer, en fait. Donc, ils ont commencé à rester sur place dans leur transat avec leur arc depuis le balcon. complètement. Et surtout, ce qui leur a permis de faire des réserves, c'est les châtaignes. Les glands, les noix et les châtaignes. Les châtaignes, au Japon, il y en a énormément qui poussent de manière sauvage. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à faire des grosses poteries puisqu'il fallait stocker les châtaignes pour l'hiver. Donc, il n'y avait plus besoin de bouger l'hiver parce qu'on avait non-stock de châtaignes. Ils ont construit des villages, construit des maisons, des villages et ils sont en fait restés sur place. Et donc, évidemment, qui vit vie sociale, sédentarité. À chaque fois que les femmes deviennent sédentaires, elles font plus d'enfants. Donc, développement de la population. Et donc, on a des très grands villages de plus de 500 voire 1000 personnes à certaines périodes. Notamment, le plus gros site du Jomon qui s'appelle Sannai Maluyama. Il y a un parc archéologique, vous pouvez y aller, qui a été découvert pendant la construction d'un stade de baseball, celui-là. Donc, il n'y a pas de stade. Ils ont reconstruit les maisons, etc. Et donc, les gens ont vécu là pendant plusieurs centaines d'années dans des grands villages, mais ils ne sont pas devenus agriculteurs. Par contre, attention, ce sont des chasseurs-cueilleurs sédentaires. Donc, ils font de la poterie, ils ont une vie sociale très développée, ils ont des cimetières fixes parce que pareil, les chasseurs-cueilleurs, on trouve très peu de tombes parce que quand ils se déplacent, ils enterrent les gens là où ils se déplacent. Alors que quand vous êtes sédentaire, vous avez le cimetière communautaire qui est à côté de votre village et vous enterrez tout le monde là-bas. Donc, on a aussi beaucoup de tombes, on a beaucoup d'artisanat, on a des belles poteries, évidemment, parce qu'il n'y a plus besoin de se déplacer. Donc, on va faire des grosses poteries, des jolies poteries, il y a des artisans, etc. Beaucoup de stockage et donc, voilà. Donc, tant qu'a duré l'optimum climatique, ça est allé, mais bon, il a eu une fin. Et donc, du coup, toutes ces populations, une fois que les ressources n'étaient plus abondantes, se retournaient à la vie nomade au bout d'un millénaire à peu près. Ils se sont réadaptés à un changement, à un changement de climat. Les ressources n'étaient plus là, donc ils se sont dit, voilà, on ne peut plus rester en village. Donc, ils ont changé. Par contre, ils ont gardé des centres cérémoniels communs où a priori, ils se retrouvaient au fur et à mesure de l'année, mais ils se sont redispersés pour pouvoir survivre. Et là, on est à peu près vers quand ? Là, on est à peu près vers 2500, 2500, 2000 avant notre ère, dans le nord du Japon. Parce que pendant ce temps-là, dans le sud, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que dans le sud, les niches écologiques n'étaient pas les mêmes, même durant l'optimum climatique, on n'a pas tous les châtaigniers, etc. Donc, du coup, les populations du sud de l'archipel pendant la période Jomone restent beaucoup plus nomades en petits groupes et continuent à bouger. Donc, les grosses cultures très développées du Jomone, moyen, ancien et moyen, c'est le nord du Japon, ce n'est pas le sud. Déjà, on a une différence entre nord et sud. En revanche, à la fin du Jomone, donc vers début du premier millénaire avant notre ère, donc 1900 avant notre ère, alors pareil, on ne sait pas pourquoi, des agriculteurs de la péninsule coréenne, parce qu'eux étaient déjà rentrés dans l'agriculture, vont débarquer dans le sud du Japon. Pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être des conflits, problèmes de terre, c'est pareil, il n'y a plus de place, parce que la Corée est très montagneuse aussi. Problèmes de conflits aussi, parce qu'on est en période, voilà, en Chine, on est chez les Jô, donc il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, etc. Donc, on ne sait pas expliquer pour l'instant pourquoi. En tout cas, ils ont traversé le détroit, qui se traverse très bien. Il ne faut pas imaginer que le Japon est isolé, parce qu'il y a la mer autour. Les gens avaient des bateaux dès le Jômon, et aucun problème, ils traversaient les détroits. D'autant plus qu'à ce niveau-là, entre Kyushu et le sud de la péninsule coréenne, il y a des îles, et qu'on voit par beau temps les îles qui sont en face de l'autre côté. Donc, ils savaient très bien qu'il y avait des terres. Les pêcheurs Jômon de l'époque ont les mêmes outils que les pêcheurs coréens. Ils se connaissaient très bien, ils naviguaient, il n'y avait pas de souci. Mais c'était quand même deux cultures différentes. Le nord de l'île de Kyushu était resté Jômon, avec les chasseurs-cueilleurs, etc. Et le sud de la péninsule coréenne était passé à l'agriculture. Donc, ils construisaient des dolmens. Oui, j'ai fait une vidéo dessus. Ce n'est pas en Bretagne qu'il y a le plus de dolmens au monde, c'est en Corée. Et ça, on ne l'avait pas vu venir. Désolée, mais oui, c'est la Corée. Donc, vous irez voir si ça vous intéresse. Et donc, ils débarquent et on voit débarquer archéologiquement. d'un seul coup, on a des villages type coréens avec des outils agricoles, la riziculture, des canaux, d'irrigation, du riz, paf, autour des villages Jômon. Voilà. Et donc, ils vont se mêler. Donc, les Jômon vont peu à peu disparaître. Les agriculteurs sont un petit peu envahissants. Soit ils vont se mêler à la population. On n'a pas de traces de conflit. Très peu, a priori, ils se sont bien mêlés à la population. On a un des premiers villages d'agriculteurs qui s'appelle Etsuji où on a un petit village avec des maisons de type coréen. Donc, OK, on se dit, c'est des coréens qui sont arrivés là. C'est des Yayoi, c'est la culture Yayoi. Mais dans le cimetière, on a deux parties dans le cimetière. Il y a une partie où il y a des tombes vraiment comme en Corée. Et bien, il y a une partie qui a des tombes un petit peu de Jômon parce qu'elles ne sont pas organisées de la même façon. Parce que les Jômon avaient tendance à organiser leur cimetière de manière circulaire alors que les Coréens mettaient les tombes en ligne. Et là, dans le cimetière, on a une partie circulaire et une partie en ligne qui datent de la même période. Donc, après, les Jômon, qui quand même, alors n'étaient pas agriculteurs, mais étaient très, très doués pour récolter des ressources. Ils connaissaient parfaitement la nature. Ils connaissaient les plantes. On pense qu'ils faisaient quand même du jardinage aussi un petit peu. Voilà. La différence entre le jardinage et l'agriculture, pourquoi on dit que les Jômon ne sont pas passés à l'agriculture ? Parce qu'on considère que la production agricole n'était pas la base de leur alimentation. C'est-à-dire qu'ils ont pu cultiver des légumes, des légumineuses, etc. Mais ils n'ont pas planté des champs de céréales. Voilà. D'accord ? Donc, c'est la différence. Après, on les soupçonne d'avoir éventuellement, on ne sait pas s'ils ont planté des châtaigniers dans le nord du Japon. On n'a pas la preuve. Par contre, on sait qu'ils ont viré tous les arbres, les buissons, les arbustes autour de leurs châtaigniers pour que les châtaigniers poussent beaucoup plus. Et ils ont des châtaignes de compétition qu'on n'a jamais vues dans la nature. Donc, il y avait déjà de la sylviculture, plus ou moins, où ils étaient capables, ils avaient compris qu'en virant tout ce qu'il y avait autour de leurs châtaigniers, les châtaigniers allaient s'en donner à cœur joie et qu'ils auraient plus de châtaigniers. Donc, voilà. Il y a un management des ressources très fort quand même en 3 ou 4 000 ans avant Jésus-Christ qui n'est pas mal. En tout cas, sur le papier, ça peut vendre du rêve, mais je ne sais pas toi, mais moi, la perspective de bouffer des châtaignes tôt l'hiver, ne m'enchantent pas forcément non plus. Oui, mais ils faisaient de la farine, on a retrouvé des gâteaux, en fait. On a des gâteaux et de farine de châtaignes. Donc, c'est pareil, ça revient à la mode aujourd'hui, mais on n'a rien inventé. Donc, voilà. Et toi, justement, tu es spécialisé en archéologie funéraire. Tu nous parlais de ces tombes Corée-Japon avec des spécificités un petit peu différentes. Justement, ces tombes, est-ce qu'il y avait une trace de hiérarchisation au sein des tombes ? Est-ce qu'on enterrait de la même manière un chef que le Pégu du coin qui commençait à faire pousser les trucs ? Alors, pendant la majorité de la période Jomon, on n'a pas de trace de hiérarchisation ni dans l'habitat ni dans les tombes. D'accord ? Donc, il y a un gros débat qui consiste. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore tranché si, par exemple, le nord du Japon, pendant l'optimum du Jomon, il y a quand même des gros villages dont ils se sont forcément organisés. Il y a peut-être eu des leaders, des chefs, mais on n'en a pas de trace, en fait. Donc, voilà. On a juste, à la toute fin du Jomon, au sud de Hokkaïdo, quelques tombes où on commence à avoir plus de bijoux, par exemple, ou un petit peu plus de mobilier funéraire, mais c'est assez ténu et surtout, on commence à avoir des tombes d'enfants riches. Quand on a des tombes d'enfants riches, on peut dire qu'il y a une certaine hérédité, peut-être du pouvoir ou d'une... Voilà. Mais, c'est en discussion parce qu'on n'en est pas sûr, etc. En revanche, donc, au début de la période d'Yayoi, on a des tombes déjà qui sont plus... Enfin, les Coréens, eux, avaient déjà une certaine hiérarchie. Donc, quand ils arrivent au Japon, leur tombe, ça va être des dolmens, principalement pour une certaine partie de la population. Donc, déjà, une tombe en dolmens, il faut pouvoir mobiliser soit au minimum sa famille, soit son clan pour se faire construire la tombe parce que pour déplacer des dalles de plusieurs tonnes, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc, on a des tombes simples et des tombes en dolmens avec un peu plus de mobilier funéraire. Et ça, c'est une hiérarchie qui est importée par une culture étrangère, on va dire. Mais les Jomons du sud du Japon, eux, quand les agriculteurs sont arrivés, il n'y avait pas de traces de hiérarchisation. Donc, on a des petites communautés, etc. Et en fait, c'est 200-300 ans plus tard, 200-300, 400, ça prend du temps, quand les villages ont commencé vraiment à grossir. Et là, on a vraiment des tombes qui sont particulièrement riches par rapport à d'autres. Donc là, on retrouve la hiérarchie dans les tombes, mais pareil, ça prend un petit peu de temps. C'est-à-dire que les... En fait, les Coréens, enfin, je dis les Coréens, encore une fois, la Corée n'existe pas à l'époque. Les habitants de la péninsule coréenne qui débarquent, il y a une certaine hiérarchisation. Après, elle a tendance à disparaître un peu. Et puis ensuite, elle réapparaît avec le développement des communautés Yayoi. Donc, on rentre dans la culture, ce qu'on appelle la culture Yayoi. Et on va la voir surtout, ça correspond aussi avec les premiers contacts avec la Chine. parce que c'est un empire prestigieux. Et donc, pour les chefs naissants, quoi de mieux que pour asseoir son autorité que de dire, regardez, moi, j'ai le soutien de la Chine, regardez le beau miroir de bronze qui m'ont filé. Ou, regardez, je maîtrise la technologie du bronze parce qu'évidemment, c'est une technologie un peu magique et puis vous avez des armes en métal. Donc, non seulement c'est prestigieux et ensuite, ça tue plus et mieux les ennemis que les armes en pierre. Donc, du coup, c'est aussi une question de prestige. Donc, il y a une réciprocité où vous avez des chefs qui apparaissent et ils vont s'appuyer sur les objets étrangers pour gagner en prestige, en fait, et se faire une petite garde rapprochée de guerriers. Donc, la naissance d'une espèce de caste de guerriers professionnels qui sont entretenus par le chef et qui disposent d'armes en bronze puis d'armes en fer et qui vont dominer effectivement la population. Et cette hiérarchisation, elle est attestée aussi par les sources historiques chinoises qui ont parlé des barbares de l'Est. Donc, c'est tous les habitants de la Corée actuelle et du Japon qui sont les barbares de l'Est où ils ont décrit un petit peu les sociétés de petits royaumes qui passent leur temps à se faire la guerre, en fait, jusque au troisième siècle de notre ère. Et donc, pour résumer, on a les Jomonamans qui sont plutôt chasseurs-cueilleurs, etc. Les Coréens qui débarquent. Là, on a le début de la période Yaïoi. Agriculteurs dans le Sud. Dans le Sud. Dans le Nord, on est toujours en Jomon et la culture Jomon va résister très longtemps à la culture Yaïoi. Donc, on a une résistance culturelle dans le Nord où la culture Jomon était plus forte, où il y avait plus de population. Et le Yaïoi va petit à petit grignoter, mais le Jomon va perdurer encore plus d'un millénaire, en fait. Et alors, d'un point de vue Archeo, quelles traces ça nous laisse justement ce développement de l'agriculture ? On l'a vu, là, tu nous parlais des tombes, etc. Ça évolue, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a ? On a des rizières fossiles. L'avantage de la rizière inondée, c'est qu'il faut faire des canaux, il faut creuser. Donc, ça laisse des traces, contrairement à un champ sec où, si on ne retrouve pas des traces de scie fossilisées, qui sont très, très difficiles à repérer. Et la riziculture inondée laisse des traces, donc les canaux, les digues, etc., tout ce qui est irrigation. Et donc, c'est plus facile à repérer. Donc, on a des rizières fossiles. On a aussi des outils, notamment le fameux, ce sont des couteaux un peu en ardoise ou en schiste en forme de demi-lune qui servent à couper les tiges des céréales qu'on n'avait pas du tout avant parce que les Jomons n'en avaient pas besoin. Ce qu'on appelle les fameux couteaux amoissonnés et ils sont typiques parce qu'on les retrouve en Chine, en Corée et on peut les suivre au fur et à mesure où l'agriculture avance. On a ces couteaux amoissonnés qui apparaissent. Beaucoup plus de poteries, beaucoup plus grandes pour stocker les céréales et l'apparition donc de greniers aussi, c'est-à-dire de maisons montées sur pilotis pour éviter que les rongeurs n'attaquent les réserves puisque les maisons japonaises de l'époque, Jomon ou Yayoi, elles sont assez semblables sont semi-enterrées. Pourquoi ? Parce que c'est certainement plus isolant, plus pratique, ça préserve un petit peu la chaleur. Il fait très très chaud au Japon l'été, chaud et humide. En plus, il y a une mousson. L'hiver, ça peut être froid aussi donc du coup, vous avez le sol qui est enterré d'un mètre, un mètre cinquante à peu près avec la grande toiture en chaume par-dessus jusqu'au sol. Donc, elles sont toutes comme ça jusqu'au Moyen-Âge quasiment mais par contre, on a les fameux greniers avec des bâtiments sur poteaux en dehors du sol pour éviter effectivement que les rongeurs viennent bouffer le riz. Et ça, c'est une architecture qu'on avait déjà en Corée et qui va se transmettre au sud du Japon à ce moment-là, par exemple. Voilà. Donc, tous les outils de l'agriculture et puis on a quelques sites très bien conservés en milieu humide. Donc là, on a des outils en bois aussi. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on a vraiment tout l'attirail, les poteries, les rizières fossiles et tout le matériel de l'agriculture qu'on peut suivre et bien sûr, palynologie, des restes de pollen, de céréales ou ce genre de choses ou même imprimés dans la pâte. Par exemple, vous êtes dans votre maison, vous faites votre poterie par terre et puis bon, il y a deux, trois grains de riz qui traînent et puis ils restent imprimés dans la pâte. Quand vous les cuisez, on les retrouve nous aussi en observant bien les poteries. On trouve des traces de grains de riz ou ce genre de choses. Tu nous disais qu'il n'y avait pas forcément eu de conflit entre les yaïeux et les jomones mais il y en a eu quand même ou pas ? Le problème, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'on a très peu de squelettes pour cette période-là vu que le sol, ils enterraient les gens en pleine terre et le sol dissout les eaux. Ce qu'on sait, c'est que sur les peu de squelettes jomones qu'on a parce qu'ils ont eu la bonne idée parfois d'enterrer leurs morts dans les amas coquillées, donc dans les poubelles de coquilles, on ne sait pas pourquoi mais en tout cas, ça les a isolés donc on a des squelettes. On a des traces de violence entre jomones. Encore une fois, on ne peut pas parler de guerre à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ça peut être des violences interpersonnelles, ça peut être des conflits passagers donc ça, on sait que chez les chasseurs-cueilleurs il y avait de la violence donc on a des crânes fracassés, des trucs comme ça. Pour le début du yaïe-oye, on n'a plus de squelettes donc c'est compliqué. On ne sait pas. On ne peut pas y répondre. Sachant qu'on peut très bien, on n'a pas encore l'apparition d'armes en métal, on est toujours en âge de pierre mais ça n'empêche pas de pouvoir bien se trucider avec des masses en pierre, des pointes de flèche pour chasser un sanglier ou pour chasser le mec d'à côté, c'est le même. Ou des bambous, la civilisation du bambou, on ne retrouve pas de bambou mais on sait très bien qu'il y a des bambous partout et un bon pieu en bambou, ça rend pas l'intip, je suis désolée. Donc on ne sait pas parce qu'on n'a pas les traces. On recommence à avoir des traces de bonne grosse violence à partir du Yayoi Moyen parce qu'on a des sites où ils enterraient les gens dans des jarres et donc ça a préservé les squelettes. Donc on a... Quelle période, excuse-moi ? Yayoi Moyen, alors c'est à partir de 600-500 avant notre ère jusqu'au début de notre ère et puis après. Donc là, on a des squelettes décapités, des points de dépelle qui sont restés coincés dans les os, des traces de coups sur les crânes, enfin bon, il y en a partout. Donc là, et en plus, on a les sources chinoises qui nous confirment et on a des sites fortifiés. C'est-à-dire que les gros villages, il y a des fossés, il y a des palissades qu'on n'avait pas du tout chez les jomons. Il n'y a pas un village jomons fortifié à notre connaissance. D'accord ? Au Yayoi, ça met des palissades partout, ça met des fossés, etc. À Yoshinogali, on a des tours de garde avec des renfoncements, un système fortifié autour de la résidence principale et autour des greniers qui sont protégés par une palissade, etc. En plus de la palissade du village, on sent qu'ils n'étaient pas sereins, les gars. Donc là, effectivement, et puis ça correspond après à l'apparition des armes en bronze et en fer. Et spécifiquement, comme je disais, le métal n'a pas servi pour les progrès en agriculture. D'abord, on a fait des armes avec. Je trouve ça formidable parce que du coup, tu vois, après, on a, enfin nous, par exemple, en Occident, mais ça devait être pareil là-bas, on a utilisé des outils agricoles et des dérivés pour aller faire la guerre. C'était une sorte de retour aux sources, en fait. Oui, mais complètement. Après, malheureusement, c'est dans la nature humaine. À partir du moment où on a envie de se taper dessus, on va trouver quelque chose pour se taper dessus. Voilà. Mais le plus surprenant, c'est que l'arme la plus représentative de la période Yayoi, c'est la fronde. Ils se battaient à coups de fronde. On retrouve des centaines et des milliers de pierres, petites pierres rondes dans les fossés des villages comme Yoshinogali, etc. Donc, ils se battaient à coups de fronde, en fait. Voilà. Beaucoup les arcs et les flèches aussi. D'accord. Ils n'avaient pas développé de casque, du coup ? Non. Alors, pareil, le souci, c'est qu'on a quelques traces de boucliers en bois ou d'armure en bois éventuellement. On suppose qu'il y avait des choses en cuir peut-être ou en plaque de bois, mais bon, tout a disparu. Donc, on n'a pas de preuves. Enfin, on n'a pas de preuves. On n'a pas retrouvé énormément d'objets de protection du corps pour la période d'Iaïoi. Par contre, on en a quelques-unes, alors pas pour la tête, mais plutôt plastron, bouclier. Et on a quelques petits dessins ou gravures sur des cloches en bronze ou sur des poteries qui montent des guerriers en train de se battre avec un bouclier. Donc, ils n'étaient pas cons, effectivement, ils ont forcément développé des protections, mais comme ce n'est pas en métal, on ne les a pas. Par contre, pour la période Kofun, après, là, on a carrément les armures en fer et tout. C'est encore un autre stade dans l'art de la guerre. Mais du coup, sur cette période d'Iaïoi, tu nous dis que les villages, les gars ont commencé à dresser des palissades, etc. Ça pose la question de la territorialisation. Comment c'était organisé ? Est-ce qu'on a une vue un peu claire de comment ça se passait ? Alors oui, quand on répartit les sites archéologiques de villages, on est surtout dans l'ouest du Japon. L'est du Japon est toujours en Jomone. On est dans l'ouest, le sud-ouest du Japon. On a une organisation territoriale avec un gros site. On parle même quasiment d'urbanisation pour les plus gros sites où on retrouve les plus grosses maisons, le plus grand nombre de personnes, les ateliers de potiers, les ateliers de bronzier, etc., qui rassemblaient certainement plusieurs milliers de personnes. Et puis, vous avez des petits villages tout autour répartis dans la campagne. et ces gros sites sont assez espacés et correspondent chacun à une vallée, grosso modo, plus ou moins. Et dans ce gros site, souvent, dans le cimetière de ce gros site, on a des tombes d'élite, donc des tombes plus riches que les autres, qui ne sont pas dans les petits villages. Donc, on a une organisation spatiale autour d'une résidence avec des chefs, une sorte de capitale locale, et puis, les petits bleds autour dans la campagne et cette capitale contrôle un territoire donné, effectivement. Et donc, bien sûr, comme on est sur des petites vallées assez étroites, eh bien, comme on a une explosion démographique, au bout d'un moment, il n'y a plus de place, ou alors il n'y a plus assez de terre pour cultiver, donc forcément, ils vont se taper avec les gars d'à côté. Ça, c'est... Voilà. Et puis, il y a de la compétition pour avoir, effectivement, les armes et le bronze, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de ressources en fer au Japon, pas d'étain, pas de cuivre, donc ils doivent aller tout chercher dans la péninsule coréenne. Donc, tout dépend du commerce, donc c'est celui qui contrôle les routes commerciales qui est gagnant, donc il faut, voilà, compétition. Et puis, les objets de prestige offerts par les Chinois, c'est pareil, il y a compétition. Au début de la période d'Yayoi, moi, j'ai étudié ça, justement, pour le nord de l'île de Kyushu, il y a, par génération, il y a un seul miroir en bronze dans une tombe et ça change de vallée à chaque génération, en fait. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à garder le pouvoir pendant plusieurs générations, il y a vraiment une compétition, ce n'est pas stable, le pouvoir n'est pas très stable et le plus, parce que les miroirs, c'est vraiment la quintessence de l'objet de prestige et dans la première période du bronze, donc à la période d'Yayoi, on a un seul miroir par génération, voilà. Et ensuite, à un moment donné, pareil, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on a des tombes pendant plusieurs générations qui ont des miroirs chinois et on a certains quand même une dizaine ou une trentaine dans la même tombe. On a trois, quatre tombes comme ça, ultra riches, donc là, on sent qu'on est passé de plusieurs petits chefs à un gros chef qui a assis sa domination sur les autres. À la fin de la période du bronze, donc en fait, on n'a pas reparlé de la période d'Yayoi, on a le néolithique, donc agriculture, plus l'âge du bronze, plus les débuts de l'âge du fer, si on veut comparer avec la France, dans une seule période. Parce que ça va beaucoup plus vite puisque tout arrive du continent, donc en fait, ce n'est pas eux qui découvrent au fur et à mesure, c'est juste un nouveau truc, on l'adopte en fait, c'est ça. Et donc du coup, on a une domination, donc on passe un cran dans la hiérarchisation, avant on avait les chefs, les paysans, après on a le grand chef, les chefs locaux, les paysans. Donc on va vers de plus en plus de complexification en fait. Et ça, on le suit à travers les objets, à travers l'habitat, à travers les tombes, etc. Et surtout, les accumulations d'objets. Ça, c'est, voilà, les objets de prestige, c'est moi qui en a le plus et puis j'en porte tout dans ma tombe parce que c'est classe. Alors, tu as évoqué une autre période tout à l'heure, très rapidement, la période Kofun. Comment est-ce qu'on passe, du coup, des Yayoi au Kofun ? Alors, le passage de Yayoi au Kofun, il est un petit peu arbitraire. C'est pareil, ce sont des, pareil, un Jomon, un Jomon, un Jomon, un Jomon, c'est des noms que les archéologues ont donné à ces périodes, mais on ne sait pas du tout comment les gens s'appelaient ou se nommaient. Au Jomon, comme nous, les gens ne savaient pas qu'ils étaient au Moyen-Âge. Voilà, c'est la même chose. Donc voilà. Donc un Kofun, la période des Kofuns, un Kofun, c'est un grand tertre funéraire, un tumulus, d'accord ? Donc une tombe en forme de colline artificielle, comme on peut avoir un petit peu chez nous aussi pour l'âge du fer, ça revient au même. Et donc la période des Kofuns se définit comme la période pendant laquelle les Kofuns sont construits. Donc c'est juste basé sur un critère d'une tombe spectaculaire. Donc ça n'a pas trop trop de sens. Mais bon, c'est pareil, c'est comme chez nous, ça a été défini fin 19e, début 20e et une fois que c'est défini, on ne peut pas revenir dessus. On a du mal à tout rechambouler. Donc on garde et on fait avec. C'était histoire d'avoir un référentiel pour pouvoir bosser. Voilà, une fois que le référentiel est posé, tout le monde l'utilise donc on ne va pas bouleverser. Par contre, le passage du Yayoi au Kofun, à part le fait qu'on a des tombes un peu particulières qui apparaissent et encore, j'ai fait ma dernière vidéo dessus, c'est vraiment une évolution très lente depuis le Yayoi qui aboutit au Kofun qui est une sorte de synthèse des différentes traditions funéraires de l'ouest du Japon pour résumer. Par contre, ce qui est intéressant, donc les premiers Kofun sont petits, enfin ils font à peu près 60-80 mètres de long et puis d'un seul coup, on en a un qui a 200 mètres de long qui apparaît. Paf ! Comme ça. Donc là, on passe encore à un stade et donc le Kofun, on est dans l'âge du fer et c'est vraiment donc la première partie du Kofun, le Kofun ancien, la vie des gens ne va pas changer. Les paysans, c'est la même chose sauf qu'ils commencent à avoir des outils en fer au lieu d'avoir des outils en pierre et en bois. Globalement, ça ne change pas. Par contre, on a dans la plaine de Nara, donc au centre du Japon, l'actuel Nara autour de Osaka, Nara, Kyoto, c'est la région centrale du Japon, des très grandes tombes, donc plus de 200 mètres de long qui apparaissent. Donc là, ça veut dire que la personne qui fait construire cette tombe avait les moyens de mobiliser des centaines, voire des milliers de personnes pour construire sa tombe. Donc, possiblement qu'il y avait les ressources pour le faire, donc quelqu'un de très puissant. Et en fait, c'est la naissance du premier royaume dont on connaît, enfin, qui soit un peu centralisé, qui s'appelle le Yamato, qui est l'embryon du Japon, qui va devenir le Japon six ou huit siècles plus tard, qui est aussi mentionné dans les sources chinoises de l'époque et qui va petit à petit soumettre, alors, soit par la guerre, mais pareil, on n'a plus de squelettes parce qu'ils enterrent plus les gens dans des lards, donc c'est compliqué, soit par la guerre, soit par la diplomatie et surtout un système de dons et de contre-dons, c'est-à-dire que ces rois du Yamato vont réussir à monopoliser les échanges avec la Chine, donc à récupérer les objets de prestige, notamment les miroirs chinois, et ils vont les redistribuer aux autres chefs de l'Ouest japonais en disant, voilà, si vous êtes avec nous, vous allez miroir, sinon vous ne les aurez pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en une génération, ce type de tombe, le kofun, se répand dans tout l'Ouest de l'archipel, c'est-à-dire que toutes les élites de l'Ouest vont copier les gars du Yamato ou les femmes, comme on ne sait pas, on n'a pas squelettes, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. D'ailleurs, les sourds chinoises parlent de la reine Himiko, qui est le premier personnage historique connu du Japon qui aurait unifié tous les royaumes miyayoi qui se battaient tous entre eux et auraient apporté la paix. Ça, c'est les Chinois qui nous le disent, donc apprendre avec des pincettes. Mais comme par hasard, l'époque de Himiko, qui est bien datée, c'est vers 250-280 de notre ère, correspond archéologiquement avec l'apparition des premiers grands kofuns. Comme par hasard. Donc là, il n'y a pas de fumée sans feu. Et les premiers kofuns, donc ils sont... Et les Chinois parlent du pays de Yamatai et ensuite le royaume de Yamato. Donc les linguistes disent oui, mais Yamatai, c'est une prononciation moderne, ça se prononçait probablement Yamato. Donc effectivement, le royaume décrit pour la reine Himiko par les Chinois correspondrait très certainement au Yamato historique qu'on connaît et qu'on a reconnu archéologiquement avec l'apparition des tombes de type kofun. Après, oui, la vie de tous les jours des gens n'a pas changé. Les poteries, on a une évolution normale vers de la poterie type kofun, mais bon, c'est les mêmes. Les outils, on passe avec des outils en fer, mais c'était déjà le cas à la fin du yaïoi. Voilà, c'est vraiment des tombes et c'est plutôt à partir du kofun moyen, donc le quatrième siècle de notre ère où là, on a un basculement où on a carrément des tombes qui font 500 mètres de long. Des trucs énormes avec la plus grosse tombe du monde. Pareil, j'ai fait une vidéo sur la tombe de l'empereur, attribuée à des empereurs postérieurement, qui s'appelle la tombe de l'empereur Nintoku qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle fait 480 mètres de long plus une triple douve. Donc, on est à plus de 800 mètres de long. Elle est considérée plus ou moins comme la plus grande tombe du monde. C'est-à-dire que d'un point de vue volume de terre déplacée pour la construire, il y en a plus que chez Kéops. La pyramide de Kéops, elle est toute petite à côté. Ça fait 800 mètres de long. Donc, là, on est sur quelque chose qui prend une autre dimension. Sans compter que ces rois du Yamato vont développer, vont accueillir encore les cultures coréennes. On a beaucoup de Coréens qui vont venir s'installer à cette époque puisque en Corée, on a trois royaumes qui se font des guerres continuelles avec la Chine qui s'en mêle. C'est un bordel sans nom. Et donc, on a beaucoup d'immigrés coréens amis avec le royaume de Yamato qui vont venir se réfugier au Yamato et apporter toute leur technologie. Donc, le développement de poteries cuites à haute température ou du grès qu'on n'avait pas avant. La cavalerie avec des armures en fer, les armures en fer, le harnachement, l'élevage de chevaux. Il n'y avait pas de chevaux IIIe siècle de notre ère. Donc, les kofounes de plus de 500 mètres de long. On arrive à avoir des objets dans ces kofounes. On a quelques bols en verres romains. Donc, on est au bout de la route de la soie. D'accord ? Donc, vraiment un Japon, enfin, Yamato intégré dans le commerce international, etc. Et qui va aller se mêler des guerres en Corée et batailler en Corée puisqu'il va s'allier au royaume de Pekche contre le royaume de Sila puis celui de Kogorio, etc. Bon, ils vont se faire démonter à chaque fois. selon les Coréens vainqueurs. Mais bon, voilà. Mais donc, on est vraiment dans des échanges internationaux très, très, très intenses et on est vraiment passé à autre chose. Et le Yamato s'étend après sur tout l'ouest du Japon cette fois-ci. Il a vraiment grossi. Il a vraiment grossi. Et c'est à partir du VIe siècle dans cette époque de grande intégration internationale du Yamato que va apparaître évidemment l'écriture puisque les Coréens eux connaissaient déjà l'écriture. C'était l'écriture chinoise. Ils vont amener le bouddhisme et avec le bouddhisme l'écriture. Et donc là, petit à petit, on va rentrer dans l'histoire à partir du milieu du VIe siècle de notre ère. Voilà. Et on passe progressivement à une autre période qu'on appelle la période Asuka et qui est le début d'une administration. Les Kofounes disparaissent puisque on va commencer à faire des généalogies et à écrire les choses. Donc maintenant, c'est l'écriture qui devient signe de pouvoir. Il n'y a plus besoin de se faire construire des grandes tombes. Donc on laisse tomber les Kofounes et puis on commence à construire des temples bouddhistes. Donc on va dépenser son argent dans les temples bouddhistes comme signe de prestige et plus dans les tombes. Puis après, on se fait incinérer. Donc de toute façon, il n'y a plus besoin d'avoir des tombes gigantesques pour montrer qu'on est le plus fort. La culture change. Tu nous disais quand même tout à l'heure que sur les Yayoi et les Jomounes, les Jomounes restaient au nord pendant que les Yayoi étaient au sud. Durant Kofoun, on a toute la zone géographique qui... Alors on a des Kofounes jusqu'à la région de Tokyo. C'est tout. Tout le nord reste en ce qu'on appelle l'épi-Jomoun. Donc après le Jomoun, c'est une culture originale qui mêle l'agriculture qui a fini par s'imposer mais avec une culture matérielle très fortement Jomoun en fait qui rappelle vraiment le Jomoun dans les décorations, dans les objets, etc. Donc c'est quelque chose pareil dont on ne parle jamais. Même dans les bouquins qui parlent de la préhistoire du Japon, l'épi-Jomoun, il est toujours oublié qui va jusqu'au nord de Hokkaido et qui va rester très attaché à beaucoup de chasse, beaucoup de pêche, beaucoup traditionnel. Et ces gens vont se faire conquérir par Yamato qui va devenir le Japon à partir du 8e siècle qu'on va appeler les... C'est des barbares en fait qui sont considérés par les japonais. On peut parler maintenant à partir du 8e siècle de japonais puisque le terme Nihon, donc Japon, apparaît dans les sources qui vont être considérés comme des barbares qu'il faut civiliser. Donc on connaît leurs noms de par les sources écrites japonaises du 8e siècle. Donc ça s'appelle les Kumaso, les Emishi, etc. et qui vont se faire grignoter petit à petit et civiliser de force pendant toute l'Antiquité en fait. Donc plutôt les périodes de Nala, Heian, etc. Il y a une question tout à l'heure qui a été posée dans le chat qui dit est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas des sujets hautement politiques, l'arrivée des immigrés coréens au Japon ? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets mémoriaux autour de ça ? Parce que lui a vécu en Corée et a priori il disait mais moi j'ai des connaissances qui disaient mais au Japon ils nous doivent tout, c'est nous les Coréens, etc. Oui, alors il y a un espèce de paradoxe japonais qui fait que ils sont à la fois tout à fait d'accord pour être totalement, enfin en grande partie tributaires des cultures chinoises et coréennes. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans l'Antiquité. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu touchy. Donc dans l'Antiquité, oui, même pendant très longtemps. En fait, comme à partir du 8ème siècle, justement cet empire du Japon, enfin ce Japon qui devient un pays qui va calquer un petit peu sur le principe de l'Empire chinois. Normalement, il n'y a qu'un seul empereur, c'est l'Empereur de Chine. Donc quand les Japonais ont commencé à dire moi aussi je suis empereur, ils n'ont pas trop apprécié, ils se prend pour qui celui-là ? Parce que pour les Chinois ça restait des barbares. Et bon, les Japonais, donc le roi des Japonais s'est nommé empereur, Tenno, le terme apparaît. Ils vont écrire pour justifier leur pouvoir les premières chroniques. historico-mythologiques japonaises. Il y en a deux, c'est le Kojiki et le Nihon Shoki. D'ailleurs, le Kojiki est très traduit en français, donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter, il est disponible, le Nihon Shoki. Il n'est disponible qu'en anglais ou en japonais bien sûr, qui en fait raconte comment les descendants de la déesse du soleil Amaterasu sont descendus sur terre et ont pris possession du Japon parce que ça leur avait été donné par les dieux. Et donc Ninigi, le petit-fils de la déesse Amaterasu, c'est l'ancêtre des empereurs japonais. Et ça, ça a été valable jusqu'en 1945. D'accord ? C'était l'histoire officielle. Et du coup, ce qui fait que, oui, il n'y a pas de problème, c'est même marqué dans le Kojiki et le Nihon Shoki qu'il y a beaucoup de Coréens, il y a eu des mariages entre les familles royales coréennes et japonaises, il y a beaucoup de Coréens qui se sont implantés et il y a beaucoup de Japonais aujourd'hui qui descendent des premiers clans coréens. Il y avait le clan des Tisseurs, le clan des Forgerons, etc., qui sont dans les sources japonaises ouvertement coréennes. Donc ça, on a le droit de le dire. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Il y a le droit. En revanche, ce qui va poser problème, et aujourd'hui, c'est tout à fait accepté que les Japonais, en tant qu'on va dire population, sont un mix entre une base Jomon avec un apport Yayoi. Bon, c'est plus complexe que ça, mais pour très, très, très grossièrement simplifié, ils sont OK avec ça. Par contre, c'est très important pour eux, à partir de l'époque, après cette première migration, il n'y en a plus. On reste, nous, on a évolué nous-mêmes sans apport, ce qui est faux. Donc voilà. Donc c'est ce qui fait quand même de nous quelqu'un d'élan spécial, en fait. D'accord ? Voilà. Donc c'est un peu le... Et puis très longtemps, on a considéré que justement, les Jomon étaient des barbares pouilleux dans la forêt. Donc on avait honte de se passer jusque dans les années 80, même jusqu'en années 90. Et qu'en fait, les civilisés, voilà, la Corée, la Chine, nous avaient apporté la civilisation. Et donc on est une civilisation du riz et que le Japon, la culture japonaise commence au Yayoi. C'est ce qu'on m'a dit, moi les Japonais m'ont dit, ah ouais, le Yayoi c'est la première culture japonaise. Ça ne veut rien dire. D'accord ? C'est comme si je dis, ah ouais, la culture gauloise, c'est la première culture française. Il y en a qui le disent, mais excusez-moi, c'est du bullshit. On est d'accord. Donc c'est la même chose au Japon. On est d'accord. Il faut arrêter avec ce genre de conneries. Je suis désolé, moi ça m'énerve, mais c'est comme ça. Bon. Et à partir du moment où on a découvert le site de Samnai Maluyama, le fameux gros site Jomon avec un village, avec des trucs, on s'est dit, ah mais en fait, les Jomon, ce n'est pas des merdes. Donc en fait, on a intégré les Jomon comme étant un passé acceptable. Et donc on s'est dit, ah ouais, on est mi-jomon mi-ya-yoï maintenant, à partir des années 90, tu vois. Donc c'est très politique. Par contre, ce qui va poser problème aux Coréens, beaucoup, actuellement, c'est que les Japonais ont conquis et colonisé la Corée au début du XXe siècle et ils ont amené les archéologues, ils ont fait des fouilles. Donc la première archéologie de la Corée, c'est une archéologie coloniale faite par le Japon. Et donc pour les Coréens, il est difficile et on les comprend, vu ce passé douloureux, d'admettre qu'il y ait aussi eu des influences des cultures japonaises sur la Corée. Parce qu'il y en a eu. Dans le sud de la Corée, on a des choses, mais il y a des kofuns en Corée. Il y a des kofuns en Corée. D'accord ? Pendant très longtemps, on a mis sous le tapis, ouais, ça ressemble, mais bon, la forme ne doit pas être tout ça. Jusqu'à les années 2000, on a dit, si, si, il y a des kofuns en Corée. Donc là, il faut se poser la question de pourquoi. Parce qu'on sait qu'ils ne sont pas apparus en Corée, ceux-là, ils sont apparus au Japon. Donc, c'est super touchy. Les Coréens ont du mal à envisager qu'il ait pu y avoir dans le passé des traits culturels de l'archipel japonais qui sont passés en Corée. Mais forcément, quand ça va dans un côté, ça va dans l'autre. Les échanges culturels, que tu le veuilles ou non, voilà. Donc ça, c'est super touchy. Et les Japonais font gaffe à pas trop non plus la ramener là-dessus à cause du passé récent des deux pays. Donc voilà. Et puis, pendant très longtemps, les archéologues japonais, jusqu'en 1945, ils ne l'ont pas trop ramené dans leur pays non plus. Parce que quand ils ont commencé à s'apercevoir que ce qu'ils voyaient en archéologie, la chronologie, elle ne correspondait pas du tout à ce qu'avait marqué dans les textes historiques officiels et qu'ils sont commencés à se dire, ouais, mais bon, les ancêtres des empereurs, ce n'était pas tout à fait ça. Les gars, on les a démissionnés quand même. Donc, voilà. On a fait gaffe à ce qu'on a dit. Donc, c'était acceptable de dire que ça venait de... Voilà. Mais ensuite, il fallait un petit peu se calmer. Donc, ça a été un peu compliqué pour les archéologues au Japon, jusqu'en 1945 aussi. Donc, c'est super touchy à cause du passé récent, en fait. Ouais. Du coup, ce qui veut dire que depuis une quarantaine d'années, il y a une vraie ouverture. Alors, au Japon, oui, il y a totale liberté d'expression à ce niveau-là. Et justement, l'archéologie a vraiment bien avancé et renouvelé tout ça. Donc, on sait très bien que les textes sont des textes inventés, notamment sur la création du Japon qui a été créée à telle date. Je crois que ce n'est pas le 23 janvier, moins 666. Sachant que c'est quand même un jour férié au Japon. La date de création du Japon, ça reste politique. D'accord ? Ils l'ont conservé en jour férié, mais c'est complètement inventé. D'accord ? On est d'accord ? On se sert quand même des textes pour la période Kofun parce qu'on a ces textes qui ont été écrits 300 ans plus tard, mais qui, à partir d'un certain moment, il n'y a plus d'intervention divine dans les événements racontés. Donc, on pense que là, même si c'est de la tradition orale, on a quand même des choses qu'on peut retrouver en archéologie et qui sont relativement concordantes. mais toute la généalogie des empereurs, de la descente des ancêtres sur Terre et tout, ça, évidemment, on passe. Tout le fait que les empereurs, les premiers, vivaient au moins 150 ans, donc on se doute bien que ce n'est pas top. Ce n'est pas tout à fait ça. Et puis, surtout, il y a la fameuse théorie que ce serait un roi de Kyushu qui aurait envahi tout le Japon et conquis depuis l'Ouest, alors que la période des Kofun, en archéologie, c'est plutôt l'inverse. Tu vois ? Donc, voilà, on va dire que tout ce qui est raconté dans Kojiki et Nihon Choki jusqu'au IVe siècle de notre ère, c'est vraiment de la légende. Et là, on va plutôt s'appuyer sur les sources chinoises qui sont relativement contemporaines, avec des pincettes aussi, puisqu'ils ont écrit l'histoire des barbares, donc pour eux, c'était un peu celui qui a parlé à l'homme, qui a parlé à l'homme, qui a parlé à l'homme, qui est allé au Japon, en fait, c'était un peu ça. Mais bon, c'est plus corroboré par les sources archéologiques que ce qu'il y a dans les textes japonais du VIIIe siècle, jusqu'à un certain point, effectivement. Il nous reste une demi-heure avant la fin de cet entretien et on a quelques questions, donc si tu le veux bien, sauf si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, avant qu'on passe aux questions. Moi, j'en ai encore pour 5 heures, si vous voulez, il n'y a pas de soucis, donc on va passer aux questions. On nous demande, qu'en est-il de la domestication des animaux ? Alors, la domestication des animaux, on n'a pas grand-chose. Il y a eu très peu d'animaux domestiques, donc quand je parle d'agriculture, je ne parle vraiment que d'agriculture et pas d'élevage. C'est-à-dire que pour toute la période d'Yayoi, on va avoir du porc. Voilà, c'est tout. Du porc. Voilà, donc on a des ossements de porcs. Alors, il y avait des sangliers. Est-ce que c'est des porcs de sauvages ou des sangliers domestiques ? Le problème des ossements de sangliers et de porcs domestiques, c'est qu'ils se ressemblent énormément et donc c'est très difficile pour les archéologues de faire la différence et de savoir à quel moment on bascule dans l'animal domestique, partout dans le monde. C'est compliqué. Donc, on a pour le Yayoi principalement des ossements de porcs, de suïdés, on dit. Donc, c'est la famille sangliers-porcs. C'est tout. On a les volailles qui apparaissent au Kofoun, principalement, les volailles. Et après, tout ce qui est bœuf, c'est beaucoup plus tardif. C'est plutôt pareil, Kofoun et on ne les mangeait pas, on s'en servait comme animal de traction. Et le cheval, principalement comme animal de guerre, c'est donc à partir du IVe siècle de notre ère, donc la période des Kofoun. Et les chiens et les chats ? Alors oui, je n'ai pas parlé. Alors le chat, je ne sais pas. Et le chien, comme en Europe, il a été a priori domestiqué pendant le paléolithique par les chasseurs. Ça, c'est pas quasiment universel, mais oui, on a des traces de chiens. Par contre, les Yayoi mangeaient aussi du chien. On a des traces de découpe sur des chiens. Après, c'est toujours le même problème comme pour les restes humains. Comme le sol dissout les os, il dissout aussi les os d'animaux. On n'a pas non plus des tonnes et des tonnes d'ossements pour pouvoir faire des grosses généralités. Mais la domestication animale n'a pas été aussi importante qu'en Europe, par exemple. Alors on nous demande, tu vas m'éclairer parce que je ne sais pas qui ils sont, mais comment sont vus les Ainous dans ces préhistoires ? Les Ainous, pardon. Alors les Ainous, pour résumer, c'est un peuple qui existe toujours à Hokkaido. C'est le peuple indigène de Hokkaido. D'un point de vue culturel, les Ainous apparaissent à partir je crois du 13e ou 14e siècle où ils sont documentés. Il faut savoir que Hokkaido a été colonisé par le Japon durant le 19e siècle. Donc avant, ça n'appartenait pas au Japon et donc en plus ils se disputaient avec la Russie pour ces terres-là. Il y a toujours battle d'ailleurs pour certaines îles depuis la guerre russo-japonaise. Ils ne sont toujours pas d'accord sur certaines îles. Passons. Donc les Ainous sont considérés comme les descendants des Jomon qui auraient survécu, qui auraient été repoussés de plus en plus au nord. Mais quand je dis les descendants, bien entendu, la culture Jomon ou l'épi-Jomon va disparaître aux alentours, enfin disparaître, pas du jour au lendemain. Elle se transforme, on est d'accord, elle passe à autre chose. Plutôt vers, si je ne dis pas de décié, 800-900 de notre ère et on a les Ainous en tant que culture et peuple qui apparaissent vers le 13e, 14e siècle. Donc entre les deux, il y a quoi ? C'est toujours difficile de faire des rapprochements entre des peuples qu'on a à un moment donné et à un autre moment et puis on n'a rien. Ce qu'on sait, c'est que les Ainous, il y a certainement, évidemment d'un point de vue population, donc génétique, ils sont mélangés comme tout le monde, Jomon, Sibérie puisqu'ils sont entre les deux. Donc ils seraient plus Sibériens que Jomon mais bon, c'est pareil, c'est en cours, on n'est pas tout à fait d'accord, etc. Donc c'est une culture originale et donc qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des Ainous même si c'est un peu comme les Native Americans, ils ont pris cher. Malheureusement, on les a civilisés de force, on les a obligés à renoncer à leur culture. C'était des gens, par exemple, qui étaient tatoués sur le visage, beaucoup traditionnellement. Donc le tatouage étant très mal vu au Japon même encore aujourd'hui, on les a forcés à ne plus se tatouer, on a essayé d'éradiquer leur langue, etc. C'était des chasseurs-cueilleurs sédentaires qui pratiquaient la chasse à la baleine, aux phoques, etc. Donc, scientifiquement, on peut les considérer comme ayant hérité d'une partie jomone, mais aussi des cultures sibériennes en fait. Donc c'est pas un... Voilà, génétiquement parlant, ils sont mélangés. Et ils sont aussi, à l'origine, ils ont donné une partie de leur patrimoine génétique aux Indiens d'Amérique quand ils sont passés par le détroit de Béring parce que c'est la même... C'est la même population, en fait, c'est la même région. Donc voilà, mais comme pour toutes les cultures, et en plus, c'est difficile toujours de faire le lien entre patrimoine et origine génétique et une culture matérielle parce que vous pouvez avoir des gens qui ont une même origine et qui ont des cultures matérielles différentes, des pratiques différentes. Alors que si on regarde leur patrimoine génétique, c'est la même chose. D'accord ? Donc il ne faut non plus ne pas confondre les deux et rarement, on arrive à faire matcher les deux totalement. Donc quand je dis, oui, ils peuvent descendre des Jomon, mais en partie avec des siècles d'écart, pas de jonction sûre, etc. Puisque les populations et les cultures évoluent tout le temps, tout le temps. Même quand je vous dis Jomon, encore une fois, 10 000 ans d'histoire, le Jomon du début, ça n'a rien à voir avec le Jomon de la fin. On est d'accord ? Donc j'aime bien nuancer parce que sinon, on fait des raccourcis et on tombe dans les excès du genre un peuple, une culture, une langue. Aïne Volk, Aïne Volk, ça nous rappelle des très mauvais souvenirs. Donc il faut faire attention avec ça aussi. Voilà. On nous demande si les Japonais ont un tabou avec les morts et donc si ça peut déranger éventuellement des pratiques d'archéologie ? A priori, non. Non, j'en ai jamais entendu parler. Ça, c'était une question vite répondue. Merci. Désolée. Non, en théorie, non, pas de souci. On me pose une question aussi intéressante. Vu que l'archéologie, c'est quand même vachement plus suivi et donc médiatisé, on l'a vu au Japon qu'en France. Est-ce que ça a un impact sur la culture et le divertissement là-bas ? Alors oui, notamment, il y a un revival jomon depuis les années 90. Depuis qu'on s'est aperçu que les jomon avaient une culture brillante et qu'elle était acceptable, il y a notamment tous les habitants du nord de Honshu, donc ce qu'on appelle la région du Tohoku, se sont emparés un petit peu de ça. Ils les ont revendiqués comme leurs ancêtres puisque dans la tradition du Tohoku, le nord du Japon a été japonisé de force. Il a été conquis par le Japon qui était plutôt au sud de l'archipel. Donc, dans la mémoire collective des gens du nord, on leur a imposé la culture japonaise entre guillemets. Donc, après, aujourd'hui, ils se sentent japonais mais leurs racines sont ailleurs en fait et ils ont pu se réapproprier ce passé autre que japonais ou pré-japonais, ce passé local grâce aux jomones. Donc, l'archéologie est très, très importante pour eux justement pour dire, vous voyez, avant d'être japonisés, nous aussi, on avait une culture indigène, on va dire, très forte et très originale, etc. Et donc, il y a des créateurs qui reprennent des motifs qu'on a sur des poteries ou sur des statuettes jomones pour les vêtements, pour les coiffures, les bijoux, etc. Une sorte de revival jomone depuis les années 90 qui permet effectivement aux gens du Tohoku de se réapproprier leur passé qui avait été un petit peu effacé par l'histoire officielle japonaise, impériale japonaise. Et puis, ça a été très important aussi l'archéologie pour eux. On n'en a pas parlé, mais après le tsunami de 2011 où toute la côte nord-est du Japon, au Tohoku, c'est la même région, a été entièrement dévastée par des vagues de plus de 30 mètres. Vous avez tous vu, à moins que vraiment vous ayez 10 ans, mais vous avez tous vu les images absolument horribles. Donc, il y a eu 20 000 morts ou disparus. C'était énorme, des villages entiers rasés. Et donc, il a fallu tout reconstruire. Et donc, les gens, on a reconstruit sur les collines, sauf qu'on est tombé évidemment sur des sites archéologiques parce que les jomones à l'époque, eux, ils savaient qu'il ne fallait pas se mettre dans les plaines parce que ça craignait puisque des tremblements de terre et de tsunamis en avaient déjà eu. Et donc, on a associé les habitants aux recherches parce qu'on a quand même fait les fouilles. Vous aviez des gens qui avaient tout perdu, qui vivaient dans des tentes ou dans des bungalows et qui ont quand même eu la patience d'attendre 3-4 mois qu'on fouille pour pouvoir reconstruire leur maison à d'autres endroits. Donc, il y a eu un vrai échange entre les archéologues qui sont venus de tout le Japon pour fouiller et pour déjà sauver ce qu'on pouvait sauver parce qu'il y a des biens culturels, des musées qui ont été coulés sous l'eau, qui ont été dévastés. Donc, il a fallu tout récupérer, tout sauver parce que c'est un patrimoine entier qui a failli disparaître. Et ces gens qui ont tout perdu et leur région a été entièrement rasée, se réapproprier cette culture Jomon en trouvant les villages où là, maintenant, eux habitent. Ça les a aidés à refaire un lien et de réimplanter des racines après un traumatisme monstrueux. Du coup, ils ont pu s'appuyer sur l'archéologie et les archéologues pour reconstruire les communautés, les traditions et reconstruire une histoire qui a été rayée de la carte en une heure. Oui, l'archéologie a aidé à ça. Et cette culture Jomon a bien aidé aussi aux gens pour se réapproprier leur territoire complètement ravagé. C'est incroyable, j'en ai vraiment pas entendu parler pour le coup. Et au niveau du alors c'est peut-être plus spécifique mais du Cinoche par exemple, est-ce que les gens sont un peu plus exigeants ou est-ce que les réalisateurs sont un peu plus exigeants quand ils font des trucs un peu histo parce que justement l'archéologie a pu éclairer certains sujets ou pas du tout ? Ça c'est une bonne question. Alors il n'y a pas vraiment de film sur l'archéologie qui montrerait des hommes préhistoriques ou ce genre de choses. Ce n'est pas très en vogue. Enfin en tout cas pas à ma connaissance, je ne peux pas me tromper parce que je ne suis pas du tout spécialiste du cinéma japonais par contre. Donc ce n'est pas moi qui vais en parler le mieux. Il y a beaucoup de films sur l'Antiquité ou le Moyen-Âge mais même un film sur la perte des Kofun. Si vous en connaissez, je prends. Il n'y a pas de soucis, ça m'intéresse mais là je ne vais pas pouvoir répondre. Par contre, on a beaucoup de documentaires qui sont très bien faits, bien documentés. Ça n'empêche pas comme chez nous des trucs sensationnalistes etc. On est bien d'accord, ils ont les mêmes problèmes que nous avec les réseaux sociaux. Il y a la fameuse cité engloutie japonaise, l'Atlantide japonaise. Là, on a trouvé que c'était juste des rochers naturels sous l'eau et que c'était parti pour des pyramides. Mais bon, voilà. Par contre, il y a une vraie demande et une vraie attente du public là-dessus. On sent quand même que malgré ce problème qui est similaire au nôtre, les japonais sont un peu plus... Du coup, vu qu'ils sont un peu plus éduqués sur ces thématiques, ils sont un peu plus exigeants. Tout à fait. Très demandeurs et très élégants et puis s'ils connaissent mieux en fait. Quand vous dites « Ah ouais, moi j'étudie l'archéologie du Japon. Ah ouais, Yoshinogali, machin. Ah ouais, les Yayoi, ceci, cela. En France, quand je dis que je suis archéologue parce que j'ai aussi étudié la proto-histoire, machin, personne ne va me dire « Ah ouais, la tombe celte de Lavaux, le site de Bibracte, etc. » Il n'y a personne qui me dit ça. Au Japon, « Ah ouais, Yoshinogali, Sandaimayurama, ils connaissent les sites. Les deux gros sites, il y en a au moins deux, ils les connaissent. Les Kofun, ils savent ce que c'est. De toute façon, il y en a dans le paysage, etc. Donc oui, et puis c'est un peu plus enseigné à l'école que chez nous. Chez nous, la préhistoire et tout, elle a un petit peu dégagé des programmes scolaires quand même. À part Rome et la Grèce, bien sûr, comme d'habitude, nos racines. Voilà. On a une question sur l'aspect religieux. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ce qui est écrit dans le Kojiki ou le Yanshoki ? Oui, depuis très longtemps. Un peu comme ceux qui travaillent sur la Bible d'autre côté. Oui, depuis même le 18e siècle où ils ont commencé à se poser des questions, etc. Sauf que ça a pris un côté, on va dire, plus libre depuis 1945 parce qu'avant, il ne fallait surtout pas critiquer le Kojiki et Nihonchoki. Enfin, il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Donc, voilà. Donc, oui, depuis même le 18e siècle, on a commencé, il y a des lettrés, des érudits qui ont commencé à se poser des questions et puis, les archéologues, dès le début du 20e siècle, se sont rendus compte que ce qu'ils trouvaient dans la stratigraphie et dans la périodisation archéologique, ça ne correspondait pas du tout à ce qui avait marqué dans les livres. Donc, oui, mais sauf que les critiques ont été étouffées très, très rapidement. Donc, maintenant qu'ils sont libres de le faire, oui, justement, on utilise beaucoup ces textes et il y a beaucoup, beaucoup d'études dessus et sans aucun problème. Par contre, oui. On nous pose la question sur la période préhistorique de la faune. Est-ce qu'elle était semblable à la faune européenne ? Est-ce qu'on retrouvait des mammouths au Japon ? Alors non, il n'y a pas de mammouths au Japon. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé d'ossements. Par contre, il y a des éléphants de Noman, donc des gros éléphants préhistoriques dans le sud. Donc, pas de mammouths. On a des rennes, des traces de rennes, des ours, ce genre de choses. Donc, c'est une faune, voilà, un petit peu différente de chez nous mais avec des ressemblances d'une aire glaciaire mais par contre, pas de mammouths, c'est sûr. Et après, voilà, la période Jomon, quand ça se réchauffe, on est dans de la forêt donc plutôt, les rennes se transforment en serfs, des sangliers, des lapins, des oiseaux, ce genre de choses. On a quelqu'un qui a la chance de partir au Japon cet été et qui dit si on reste dans le domaine de la préhistoire et du Japon, que voir pour l'éducation de mes mioches là-bas ? Ah oui, j'ai vu la question sur Twitter. Ça dépend où cette personne va aller parce que vous allez où en fait ? Donc, si vous allez dans la région de Tokyo, dans la région de Tokyo, je peux vous conseiller le musée qui s'appelle Edo Tokyo qui est en plein centre de Tokyo, le musée Edo Tokyo qui est le musée historique de la ville de Tokyo et qui est très sympa parce qu'il y a plein de reconstitutions en fait de villages où vous vous retrouvez dans une rue antique, médiévale. C'est super sympa. Après, pareil, si vous allez au Japon, c'est que vous parlez un peu japonais ou anglais mais il n'y aura rien en français donc pour les enfants c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Si vous êtes dans le nord du Japon, vous allez voir Sanda Maruyama dans le département d'Aomori, il n'y a pas de souci. Et puis dans le sud, ça sera Yoshinogari donc à Fukuoka, etc. Sinon, le musée de Tokyo, le musée national de Tokyo à Ueno a une galerie d'archéologie complète. Tous les petits musées locaux vont proposer effectivement aussi des activités en archéologie pour les enfants mais ça va être en japonais principalement. Sinon, il y a un site aussi qui s'appelle Otsuka à Yokohama donc proche de Tokyo. Il est accessible en train, il n'y a pas de problème. C'est pareil, c'est un village yaïoi qu'ils ont fouillé entièrement et il y a des reconstitutions, etc. Après, je pense que je donnerai une liste pour la description et les commentaires. N'hésitez pas à mettre sur Twitter, sur ma chaîne ou sur un commentaire sous une vidéo YouTube. Je réponds toujours parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je n'ai pas beaucoup de questions donc je suis là pour répondre. Profitez-en. Il n'y a pas de souci donc si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter et je pourrais compléter plus facilement parce que là, Otsuka, le retrouver sur une carte sur Google Maps en japonais, ça devient compliqué à ce niveau-là et ce n'est pas dans les livres, dans les bouquins, dans les guides de voyage français ou très peu donc je pourrais donner plus de précisions, contactez-moi avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais des références bibliographiques à conseiller aussi aux gens qui souhaiteraient approfondir les sujets qu'on a vus aujourd'hui ? Que ce soit sur l'archéo, sur la préhistoire ? Très peu en français donc ce que je peux vous conseiller, alors je les ai, je peux les montrer, oui, ce n'est pas gênant, je n'ai pas d'action chez eux. Donc c'est la nouvelle histoire du Japon, c'est celle que je peux vous conseiller le mieux par Pierre-François Souiri. Vous avez une centaine de pages sur tout ce qui correspond à la préhistoire, la proto-histoire qui ont été supervisées par Laurent Nespoulouse qui est professeur d'archéologie japonaise à l'INALCO donc il sait de quoi il parle, il n'y a pas de souci parce que oui, des fois le problème c'est éviter les pages Wikipédia même si elles ont fait beaucoup de progrès, il y a encore des bêtises, le problème c'est que il y a souvent beaucoup de bêtises dites sur l'archéologie parce que les gens s'inspirent de sources très anciennes et donc ça je vous la conseille en plus c'est bien écrit, c'est très accessible et il y a une centaine de pages sur toute la période préhistorique, proto-historique. Et Souiri, je le dis, non seulement on le recevra à un de ces quatre dans cette émission mais en plus sur le prochain bouquin collectif que j'ai la chance de diriger, il y en fera partie. Et bien voilà, donc aucun problème. Alors ensuite, il y a un catalogue d'expositions, je ne suis pas sûre qu'il soit encore édité, c'est Haniwa qui était une exposition à la maison du Japon, donc c'est sur les fameuses les fameuses statuettes en terre cuite qu'on a sur les kofun, d'accord ? Donc ça fait un petit bilan sur les kofun mais surtout sur les Haniwa mais il est très bien fait. Celui-là, il est vraiment bien. Ensuite, j'ai un autre catalogue d'expos sur les jomon qui est une exposition pareille à la maison de la culture du Japon plus récente. Alors là, c'est très axé histoire de l'art par contre. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est flou, jomon. C'est très axé histoire de l'art donc vous n'allez pas apprendre grand-chose sur la vie des jomon en eux-mêmes par contre sur leur art. Voilà, c'est toujours intéressant puis on a tellement peu de bouquins que je les cite. Et un dernier, alors celui-là pareil, je crois qu'il n'est plus édité mais d'occasion on doit pouvoir le trouver donc c'est plus universitaire, plus pour les étudiants. C'est archéologie et patrimoine au Japon de Laurent Nespoulouse, Jean-Paul Demoule, etc. C'est issu d'un colloque donc là, vous allez avoir toute la périodisation, qu'est-ce que c'est que le jomon, qu'est-ce que c'est que le yayoi, le kofun, voilà, comment on les étudie, etc. Donc c'est un peu plus universitaire, un peu moins grand public mais bon, ce n'est pas un gros bouquin et c'est ce que je peux vous conseiller en français. C'est tout. Voilà, je vous invite à venir sur ma chaîne parce que justement, tous ces sujets-là qui n'ont pas été traités dans les bouquins français, j'essaye de les traiter. Donc les origines du shintoïsme, les premières poteries, le vert romain qu'on a retrouvé au Japon, l'après-histoire du Japon en 15 minutes, si vous voulez, en 15 minutes, tout ce dont on vient de parler. Je parle aussi de la Chine et de la Corée, donc les dolmens de Corée, les trois royaumes de Corée, etc. Donc voilà, j'essaye de faire me positionner sur des choses auxquelles les gens n'ont pas accès dans les livres en français parce que ça n'existe pas, personne ne les a écrits. J'aimerais bien en écrire un jour mais bon, il faut du temps. Si vous lisez l'anglais, en revanche, il y a énormément de choses. Donc si je peux vous conseiller un bouquin, donc ça, c'est l'ancienne édition parce que moi, j'ai la nouvelle mais en version numérique donc je ne peux pas vous la montrer. C'est Gina Barnes qui est une des plus grandes chercheuses archéologiques connues dans le monde, enfin dans le monde de l'archéologie japonaise, une anglaise. ça s'appelle The Rise of Civilization in East Asia donc c'est Chine, Japon, Corée et un peu les steppes du Nord. C'est surtout fait pour des étudiants mais c'est très grand public. Donc elle parle de toute l'Asie de l'Est donc ça remet le Japon en perspective. La dernière somme, il est sorti assez récemment dans les années, fin des années 2010 donc ça, c'est celle d'avant. C'est vraiment le plus complet, le plus abordable que je peux vous conseiller mais par contre tout est en anglais, il n'a pas été traduit. Après sur quelques détails, je suis en train, vous allez avoir des articles scientifiques. Il faut chercher dans Google Scholar, il y en a quelques-uns en français de Arnaud Nanta, Laurent Nespoulous et moi-même. On est quasiment les seuls spécialistes en France, enfin francophones en tout cas dessus mais là c'est vraiment de l'article scientifique donc c'est beaucoup moins grand public même si c'est très intéressant. sauf erreur de ma part, voilà, ça va être tout. Après si vous lisez l'anglais, pareil, vous pouvez me contacter, je vous donnerai plein d'autres références parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu as ton compte Twitter qui s'appelle Truelle la vie et ta chaîne YouTube c'est pareil. Du même nom, voilà, c'est ça. Et bien voilà, c'est accessible, l'info est passée, vous pouvez envoyer. Oui et puis comme peu de monde s'y intéresse, dès qu'il y a quelqu'un qui me pose des questions, je réponds parce que je suis super contente. Voilà. Moi je suis sûr qu'il y a plein de gens qui s'intéressent mais c'est juste qu'ils ne savent pas que ça existe aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci de m'avoir donné la parole parce que ça fait super plaisir de pouvoir en parler. Tu as des actus peut-être à venir sur la chaîne dont tu voudrais parler ? Non, pas pour l'instant. Je continue. Donc pour l'instant, j'arrive à publier à peu près une vidéo par mois. J'espère qu'à partir de la rentrée prochaine, je vais pouvoir faire plus court parce que vraiment, mais bon, je ne suis pas professionnelle donc je ne fais pas ça à temps plein. C'est sur mes loisirs, ça me fait plaisir mais il y a des fois comme je suis prof à côté, du coup, ça me prend du temps d'être prof contrairement aussi à certains clichés. Donc voilà, pour l'instant, j'arrive à tenir une vidéo par mois. J'essaie de publier un peu sur Twitter aussi de temps en temps et je vais profiter des vacances scolaires pour pouvoir bien anticiper pour l'année prochaine et essayer de tenir soit une tous les 15 jours, une toutes les 3 semaines pour publier. En plus, la chaîne se développe gentiment donc voilà, je vais essayer de rester régulière et de maintenir ça parce que avec les gens, c'est super, ils sont super intéressés, ça fait plaisir et pouvoir transmettre ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est chouette. Donc pas d'actu pour l'instant mais venez, on y est bien. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. En tout cas, merci encore de ton temps pour ce matin. J'espère à tous que ça vous a plu et sur ce passé, une bonne fin de semaine encore. Merci à tous et à très bientôt. Salut !